Bonjour, professeur Jocelyne Benoît, mes salutations de Minsk, Biélorussie, vous êtes à Paris, France, je suis très heureux de vous voir, merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accorder cet entretien pour parler de votre travail philosophique au Biélorussie. Vous êtes professeur à l'Université Paris-M, Panthéon-Sorbonne, France, vous êtes un philosophe mondialement connu. Je dirais que dans vos travaux, vous résorbez l'écart entre la philosophie continentale et la philosophie analytique. Vous avez commencé comme un phénoménologue dans la tradition philosophique française, mais ensuite votre position a évolué et vous êtes devenu un philosophe réaliste. Et actuellement, vous faites les recherches sur le réalisme, le nouveau réalisme, ou plutôt le nouveau réalisme, puisqu'il y a beaucoup. C'est un courant mondial depuis le début du XXe siècle, un retour au réalisme en philosophie, une réaction au tendance et mouvement antiréaliste du XXe siècle, surtout de la deuxième moitié du siècle. Vous avez écrit une vingtaine de livres en philosophie, une vingtaine de livres ont été publiés sous votre direction, vos rédactions. Vous avez aussi écrit beaucoup d'articles en français, en anglais, en allemand. Il me semble aussi en italien. Dans vos derniers livres et articles aussi, depuis 2010 au moins, et probablement avant, vous développez et défendez votre version du réalisme, le réalisme contextuel. Ce sont des livres intitulés « Concepts, éléments de philosophie réaliste, le bruit sensible, la logique du phénomène, l'adresse du réel, etc. » J'avoue que je suis votre fervent partisan. Selon moi, votre réalisme contextuel est le vrai réalisme. Il peut aussi être qualifié de thérapéthique, critique, d'inspiration Wittgensteinienne, mais je dirais qu'il y a aussi du métaphysique, mais pas du réalisme métaphysique, pas de la métaphysique au sens péjoratif. Selon moi, votre réalisme contextuel est une véritable percée dans la philosophie contemporaine. Et peut-être, dans un sens, c'est l'aboutissement de toute philosophie occidentale depuis son origine chez les Grecs. Donc, en philosophie, comme dans la science, il y a du progrès, je pense. Il y a du progrès et du faux. S'il vous plaît, pourriez-vous raconter comment vous-même, vous voyez votre travail philosophique, votre évolution philosophique ? Quelles sont les directions principales de votre travail ? Merci beaucoup, François-Igord. D'abord, je dois dire le plaisir que j'ai à pouvoir discuter avec vous, parce que ça fait maintenant pas mal d'années que j'ai l'occasion, évidemment, de rencontrer votre travail. Vous m'avez montré beaucoup de textes qui étaient vraiment passionnants. Et évidemment, je regrette, pour moi, qu'une grande partie de ces textes soient en russe, parce que malheureusement, je ne peux pas lire le russe. Et je regrette beaucoup parce que je vois bien, évidemment, d'abord la variété, la richesse de ce qui se fait dans les pays russophones en général, avec les différentes langues apparentées aux russes. Et puis, toute l'importance de votre travail de ce côté-là. Et évidemment, j'en suis réduit à reconnaître des titres ou bien des mots clés, parce qu'avec ma petite connaissance du Cyrillique, j'arrive à reconnaître les mots. Et je me rends compte que toutes les questions que vous touchez ont un rapport vraiment très étroit avec beaucoup de choses qui m'intéressent. Et bon, malheureusement, c'est un peu comme un trésor caché, parce qu'évidemment, je ne peux pas lire le texte de façon continue. Enfin, heureusement, il y a un certain nombre de vos textes en anglais, notamment en français, qui me permettent d'avoir accès à ce que vous faites, et de me rendre compte vraiment de la proximité. Donc, je suis vraiment particulièrement content de pouvoir discuter avec vous. Alors, pour ce qui est de ma trajectoire philosophique, je ne sais pas si c'est un sujet très intéressant en lui-même, mais il y a juste peut-être une chose à remarquer qui est un peu amusante, c'est qu'effectivement, la description que vous avez faite est tout à fait juste. C'est vrai qu'on peut décrire ma trajectoire comme une trajectoire qui a conduit d'un travail premier en phénoménologie vers une interrogation centrée sur la question du réalisme. Bien sûr, c'est vrai que c'est ça mon orientation générale. Mais en même temps, ce qui est peut-être un peu trompeur là-dedans, et finalement, ce que les gens ne peuvent pas savoir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils sachent ça, puisque ça a trait à ma formation, à mes années d'étudiants, c'est qu'en fait, au tout début de mon travail, lorsque j'ai fait ce qu'on appelle en France la maîtrise, qui est le master arbeite, le petit travail, l'espèce de petite thèse qu'on fait au tout début, le premier travail de recherche qu'on fait, en réalité, mon travail de maîtrise portait sur une question qui était une question très typique de la phénoménologie française d'après la Seconde Guerre mondiale, c'était la question de la facticité. Et je posais la question, comment la phénoménologie est-elle capable de penser la facticité ? Et la question de la facticité, la question de ce qui est de fait, me semblait représenter un défi, notamment pour la phénoménologie Husserlienne, comme phénoménologie transcendantale. Comment une pensée transcendantale est-elle capable de donner tout son poids au fait, toute son importance première au fait ? Et dans ce travail de maîtrise dans lequel j'explorais les textes du dernier Husserl, j'allais voir les manuscrits de Husserl, c'était très typique, d'une certaine façon française, de travailler, puisque derrière, il y avait toute la tradition qui venait de Merleau-Ponty, de Derrida, toute cette tradition de la phénoménologie française d'après-guerre. Mais en réalité, à la fin de ce travail, je terminais en disant, de toute façon, on n'y arrivera pas avec la phénoménologie, ce qu'il faut, c'est le réalisme. Et ma maîtrise se terminait comme ça. Alors après, évidemment, le paradoxe, c'est que dans les années qui ont suivi, dans ma jeunesse, dans mes premiers travaux, j'ai beaucoup travaillé sur la phénoménologie de Husserl, j'ai travaillé sur Kant, j'ai beaucoup travaillé sur la tradition continentale et ou phénoménologique vue de l'intérieur. Et à partir d'un certain moment, après ma thèse, en fait, dans les années qui ont suivi ma thèse de doctorat, la question qui s'est posée à moi, c'est celle de savoir quoi faire par rapport à une certaine critique contre la phénoménologie, qui était une critique qui venait de la philosophie analytique, notamment, qui à ce moment-là commençait à pénétrer en France. Et souvent, les philosophes qui étaient influencés par la philosophie analytique en France critiquaient la phénoménologie en disant la phénoménologie, c'est une pensée idéaliste. Et ils faisaient une critique de l'idéalisme phénoménologique. Et à partir de ce moment-là, la question s'est posée pour moi, comment parvenir à intégrer cette critique et comment, soit en un premier temps, transformer la phénoménologie, pour qu'elle tienne compte de cette critique, philosophique, soit en un deuxième temps, si c'est nécessaire, sortir de la phénoménologie. Mais ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, en me posant cette question, et en évoluant comme je l'ai fait après, je ne faisais que revenir à ce qui avait été mon constat à la fin de ma maîtrise, lorsque je terminais ma maîtrise, en disant, non, il faut arriver maintenant à avoir une position philosophique de type réaliste. Et je pense qu'en fait, ce qui m'est arrivé là est assez banal, au sens où très souvent c'est comme ça, très souvent la trajectoire d'un philosophe se présente comme un cheminement pour récupérer quelque chose qui en fait était là au départ, qu'il avait envie de faire au départ, mais qu'il n'a pas pu faire immédiatement. Alors la question est de savoir si le détour, c'est quelque chose de fécond, ou bien si le détour, c'est une perte de temps. Est-ce que j'ai perdu 20 ans ou plus à passer à travers la phénoménologie, pour finir par revenir à la position critique que j'avais dès le départ énoncée, ou bien est-ce qu'il y a eu une fécondité de cette trajectoire ? Est-ce que le fait de passer à travers toute une réélaboration de la question de la phénoménologie m'a permis d'affiner, de préciser cette question initiale, la question du réalisme ? C'est un petit peu la question devant laquelle je suis. Mais je pense que de ce point de vue-là, c'est un petit peu comme dans les fables. Il vous arrive quelque chose, et à la fin, il faut en tirer la morale, mais c'est au fond assez banal. Je pense que dans la trajectoire de beaucoup de philosophes, il arrive quelque chose de ce genre-là, on met très longtemps à arriver à un point qui est le point où en fait on voulait aller depuis le départ. Merci. Donc, dans un sens, vous avez commencé par la phénoménologie, mais ensuite vous avez critiqué ce courant de philosophie. En même temps, il me semble, vous avez envisagé une autre phénoménologie, quelque chose comme une anti-phénoménologie, ou peut-être une phénoménologie contextuelle, réaliste, qui donc n'est plus vraiment une phénoménologie, mais une position réaliste. Peut-on dire qu'à la différence de la phénoménologie traditionnelle, dans votre approche, la logique, la grammaire de la notion de phénomène est prise en compte, et pour vous, les phénomènes sont ancrés dans la réalité. Oui, oui, je crois que vous résumez très très bien ma trajectoire. En fait, il y a eu deux étapes de ce point de vue-là. Il y a eu une première étape où j'ai pensé qu'il était possible de transformer la phénoménologie, il était possible de la réécrire, mais ce qui correspondait aussi à un sentiment d'insatisfaction que j'avais par rapport aux usages qui existent aujourd'hui du discours phénoménologique. La tradition phénoménologique est un petit peu fatiguée, n'est plus aussi centrale qu'elle l'était dans le paysage philosophique des dernières décennies, mais enfin, elle subsiste encore. Et ce qui me frappait, c'est que ceux qui aujourd'hui se réclament de la phénoménologie, généralement, sont assez loin des exigences initiales qui étaient celles de la phénoménologie et qui notamment étaient des exigences pour ce qui est de poser la question du rapport entre ce qui est de l'ordre de l'expérience et ce qui est de l'ordre du logos. Phénoménologie logique, discours du phénomène. Alors, toute la phénoménologie, au départ, a été consacrée à cette articulation-là, l'articulation entre le discours et l'expérience. Et de ce point de vue-là, la phénoménologie a représenté dans le 1er et 20e siècle une tentative très radicale de poser cette question de la connexion du discours et du sens d'un côté et de l'autre côté des phénomènes, de l'expérience, de la façon dont la réalité peut se manifester. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à faire sur ce terrain-là et qu'il y avait à gagner à revenir à la source, revenir au point de départ de la phénoménologie et à reposer radicalement sa question. D'où tout le travail que j'ai fait, y compris en termes d'histoire de la philosophie, où j'ai exploré les origines de la phénoménologie, le contexte de ce qu'on appelle la philosophie autrichienne, les racines communes de la phénoménologie et de la philosophie analytique. J'en attendais quelque chose, j'attendais une forme de refondation. Alors, c'est vrai que ce projet qui a occupé au fond pour moi la fin des années 90, le début des années 2000, en un certain sens, il s'est épuisé. Je ne sais pas s'il a échoué, mais il s'est épuisé. Au sens où, d'une part, quand on fait de l'histoire de la philosophie, on le fait très souvent dans le but, dans l'espoir d'une refondation. Mais en réalité, les choses, elles sont à fonder à chaque moment avec les conditions propres et les ressources qui sont celles du moment en question. Donc, le retour dans le passé permet de comprendre certaines choses, mais il n'est pas vrai qu'on ne trouvera jamais la solution telle qu'elle dans le passé. La solution est toujours à construire aujourd'hui. Donc, cet espoir que j'avais de trouver dans le passé quelque chose qui nous permettrait de surmonter les difficultés aujourd'hui, il s'est un petit peu estompé progressivement. Et puis, d'un autre côté, j'ai pris de plus en plus conscience du fait que la difficulté n'était peut-être pas tant celle d'un mauvais usage de la phénoménologie qu'une difficulté qui dépendait du concept de phénoménologie lui-même. Et je suis devenu de plus en plus sensible au présupposé métaphysique du concept sur lequel la phénoménologie se construit, à savoir le concept de phénomène. Alors ça, ça a débouché à un deuxième stade de mon enquête et effectivement, vous l'avez parfaitement décaractérisé. C'est notamment ce qui est présenté dans mon livre Logique du phénomène, où j'essaie de comprendre quelles sont les conditions sous lesquelles une notion comme celle de phénomène peut avoir un sens et où je rapporte le phénomène à sa grammaire, aux conditions au fond de son énonciation, les conditions sous lesquelles il peut être décrit et caractérisé comme un phénomène, donc comme quelque chose qui relève de l'ordre de l'apparaître, puisque c'est ça que veut dire phénomène. Il y a phénomène là où on aborde quelque chose du point de vue de la façon qu'il a que cette chose a d'apparaître, a de se manifester. Alors j'ai réfléchi sur la grammaire de l'apparaître et de la manifestation et puis surtout je me suis penché sur les conditions réelles sous lesquelles cette notion d'apparaître peut fonctionner. C'est-à-dire que ma démarche a consisté à mettre toujours en lumière comment quelque chose peut être caractérisé comme apparaissant seulement si on suppose une situation dans laquelle la chose en question apparaît et si on prend en compte les conditions sous lesquelles cette situation crée la possibilité pour quelque chose d'apparaître. Donc je me suis intéressé effectivement au contexte de l'apparition. C'est ça au fond le résultat de ma tentative de grammaticalisation de l'apparaître. C'est de faire apparaître comment à chaque fois qu'on caractérise quelque chose en termes d'apparaître ça met toujours en jeu un certain scénario qui a certaines dimensions et comment au fond l'apparaître n'est pas séparable de toutes ces déterminations qui ne peuvent pas elles-mêmes être caractérisées en termes d'apparaître mais qui supposent qu'on s'installe dans un certain type de rapport avec la réalité et qu'on prenne appui sur la réalité et que la réalité soit déjà là en amont soit quelque chose avec quoi on travaille et sur quoi on travaille et non pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre de ce qui se manifeste de ce qui est donné. C'est pareil avec la notion de donner. La notion de donner a des conditions inextricablement grammaticales et réelles. Parler en termes de données c'est mettre en jeu un certain jeu de langage et ce jeu de langage suppose une certaine disposition de la réalité suppose que la réalité soit d'un certain type et qu'on en fasse usage d'une certaine façon. Donc effectivement ma démarche a consisté finalement à être de plus en plus conduit vers une forme de dépassement de la phénoménologie depuis une réflexion sur les conditions sous lesquelles sa notion fondamentale à savoir celle de phénomène peut avoir un sens et une opérativité les conditions sous lesquelles elle peut fonctionner et s'appliquer effectivement à des situations définies. Merci. Donc votre nouvelle approche en philosophie c'est le réalisme contextuel. Il est inspiré notamment du second Wittgenstein c'est-à-dire c'est un réalisme thérapeutique critique mais pas seulement. Je dirais que vous refusez une mauvaise métaphysique celle n'ayant pas de règles mais pas une bonne métaphysique en particulier vous pensez qu'on peut connaître les choses mêmes. et peut-on résumer votre réalisme contextuel ainsi Premièrement c'est un réalisme épistémologique c'est-à-dire la vérité est objective. Deuxièmement c'est un réalisme ontologique il y a des choses réelles et nous pouvons connaître les choses réelles et nous pouvons connaître les choses mêmes. Troisièmement c'est un réalisme contextuel l'ontologie contextuelle ce qui existe dépend de contexte et peut-on dire que ce sont les choses pour nous qu'on tient mais ancrées dans la réalité et donc elles deviennent les choses mêmes. Ça c'est une question pour moi. Et quatrièmement c'est un réalisme anti-réductionniste les domaines du réel ne se réduisent pas l'un à l'autre mais je pense qu'on peut admettre qu'une certaine réduction en contexte est possible. Et j'aimerais aussi ajouter que selon moi il y a un lien étroit entre votre réalisme contextuel et le réalisme moral. Oui, oui là ce que vous dites est extrêmement riche il y a beaucoup de points abordés et qui chacun mériterait vraiment d'être relevé d'une ample discussion mais effectivement tout ce que vous dites correspond effectivement à la position vers laquelle j'étais progressivement amené. Au fond ce que je voudrais dire c'est réalisme contextuel il y a peut-être un danger à employer cette formule-là le danger ce serait de penser qu'il y aurait quelque chose de général qu'on appellerait le réalisme et puis voilà certains dont moi défendent une variante possible de cette position et ce serait un réalisme contextualiste le contextualisme apparaissant comme une variété ou une modification du réalisme. Pas une doctrine alors ? Oui, d'abord comme sorte de doctrine et puis une doctrine particulière alors qu'au fond premièrement effectivement vous avez raison de relever ce point je ne suis pas sûr pour ma part d'avoir une doctrine j'essaie d'analyser des problèmes j'essaie de vous disiez tout à l'heure la philosophie parfois progresse oui c'est vrai je pense qu'elle progresse peut-être pas sur le temps long mais localement au sens où on arrive parfois à sortir de faux problèmes et quand on arrive à sortir d'un faux problème c'est un progrès philosophique alors ça ça correspond évidemment à l'idéal que j'ai de la philosophie et en ce sens-là bon ben j'essaie à chaque fois de progresser vers plus de clarté pour moi et pour les autres j'essaie d'avancer dans un processus de clarification alors de ce point de vue-là l'idée de contexte c'est un outil l'idée de contexte c'est un opérateur de clarification un contexte au fond c'est un opérateur de désambiguïsation puisqu'on a des termes on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire mais si on les met en contexte alors là les choses sont claires on comprend mieux on comprend mieux ce qu'il faut distinguer de quoi et le contexte c'est vraiment un opérateur d'analyse pour produire plus de clarté alors par rapport à la notion de réalisme contextuel au fond je voudrais dire deux choses je voudrais dire premièrement en amont je voudrais dire que le réalisme contextuel pour moi n'est pas une variante particulière de réalisme et quand on emploie l'expression réalisme contextuel la notion de contextuel n'est pas une notion qui viendrait limiter relativiser ou qualifier en quoi que ce soit le réalisme il ne s'agit pas de corriger le réalisme par un opérateur qui est un opérateur de contextualité non il s'agit plutôt de dire que pour moi la réflexion sur le contexte et le chemin qui m'a permis soit de revenir à un certain réalisme soit en tout cas de clarifier pour moi ce que pouvait signifier au fond l'exigence de réalisme en philosophie alors pour deux raisons parce que au fond la notion de contexte à la fois elle est une notion c'est une notion qui dans l'analyse pratiquement quand on aborde un problème philosophique ou un autre et le bon chemin pour réintroduire de la réalité dans le questionnement qu'on ouvre au sens où on se pose des questions qui sont des questions abstraites dans lesquelles on ne voit pas toujours ce que les termes signifient raisonnant en termes de contexte permet de réinjecter de la réalité dans le problème qu'on pose et permet de transformer une question qui était une question purement abstraite et indéterminée en une question déterminée en une question qui revêt une signification précise donc d'une certaine façon à travers la notion de contexte la réalité intervient comme ce qui donne leur mesure exacte à nos questions ce qui permet que nos questions ne soient pas des questions floues indéterminées dans leur intention mais deviennent des questions précises et donc au fond la notion de contexte intervient comme une notion par laquelle la philosophie regagne le terrain de la réalité ce qui lui permet aussi en tant que philosophie d'être une philosophie qui parle réellement de quelque chose une philosophie exacte en ce sens là la notion de contexte au fond est le vecteur de la réintroduction d'une certaine dimension de réalité dans l'analyse philosophique d'un autre côté la notion de contexte est aussi une notion qui a un rôle à jouer dans une dimension plus constitutive pourrait-on dire du projet réaliste en philosophie elle a un rôle à jouer au niveau ontologique lui-même elle a un rôle à jouer au niveau ontologique lui-même au sens où en réalité aborder quelque chose comme une réalité l'aborder en tant que réalité c'est forcément l'aborder en tant que cette chose elle n'existe pas toute seule mais en tant que cette chose elle va avoir des rôles définis dans des situations définies donc en ce sens là la notion de contexte intervient pas simplement pour redonner de la réalité à nos concepts à nos problèmes à nos questions mais elle intervient aussi pour redonner sens à la plénitude de réalité des choses mêmes auxquelles nous nous intéressons des choses mêmes dont nous nous occupons puisque voir la chose en contexte c'est la voir non pas comme quelque chose d'abstrait et d'isolé mais c'est la voir dans son appartenance à la réalité c'est être capable de lui restituer cette dimension d'appartenance à la réalité elle-même donc pour résumer je dirais que la notion de contexte elle a une valeur à la fois épistémologique et ontologique et dans sa valeur épistémologique elle est ce qui garantit que la recherche l'investigation conceptuelle n'est pas une investigation qui tournerait à vide mais une investigation en prise avec la réalité et qui est capable de prendre en compte l'importance de la réalité dans la détermination même de nos problèmes et de nos questions et du côté ontologique c'est une notion qui garantit que ce à quoi on s'intéresse ce dont on s'occupe n'est pas un pur n'est pas une pure image spéculaire au fond de notre pensée n'est pas un simple objet que nous projetterions mais quelque chose qui appartient à quelque chose qui dépasse la localité la particularité de notre investigation ou de la perspective dans laquelle nous nous tenons c'est quelque chose qui appartient à la réalité et en tant que cette chose appartient à la réalité elle a toutes sortes de rôles à y jouer alors la notion de contexte permet d'appréhender la chose dans ses rôles la chose dans ses rôles c'est la chose en tant que réelle et non pas en tant que simple objet de notre préoccupation en tant que simple fantasme spéculaire simple projection de notre représentation Merci Professeur Jocelyne Benoit votre approche est déflationniste plutôt déflationniste mais elle me paraît modernement déflationniste c'est-à-dire elle n'est pas privée d'une métaphysique la vérité pour vous est une notion substantielle donc peut-on dire que peut-on un peu corriger la théorie correspondantiste de la vérité et dire que la vérité est une adéquation à la réalité ou correspondance au fait dans le contexte c'est-à-dire peut-on juste un peu juste contextualiser la formule traditionnelle ou ce ne sera pas vraiment thérapétique alors oui c'est une question très importante c'est tout à fait vrai qu'il y a à la fois une dimension déflationniste dans la démarche au sens où j'essaie toujours au fond de dégonfler certaines illusions certains fantasmes c'est-à-dire au fond il faut être déflationniste si par déflation on entend le fait de refuser de projeter dans la réalité des idoles conceptuelles qui seraient de pure projection de notre pensée les conditions d'effectivité de cette pensée n'ayant pas été interrogées le problème c'est de soumettre nos intentions théoriques à une réflexion préalable sur leur inscription dans la réalité et sur le type de condition que cette inscription dans la réalité crée pour elle donc si on ne fait pas cette démarche préalable si on n'a pas cette démarche préalable qui est une démarche de type critique on risque de prendre les structures de la pensée au pied de la lettre et on risque de prendre les structures de la pensée pour la réalité sans avoir interrogé les conditions d'adéquation de la pensée à la réalité alors en ce sens-là il y a quelque chose de déflationnaire dans ma démarche en un autre sens je ne suis pas déflationniste du tout mais je ne dirais pas je ne dirais peut-être pas que je ne suis pas déflationniste parce que c'est une conception substantielle de la vérité ce que je dirais plus précisément c'est que je ne suis pas déflationniste au sens où je pense qu'il y a lieu de distinguer vérité et réalité et à conserver un sens à la notion de réalité qui ne se réduit pas à la notion de vérité donc en ce sens-là je pense effectivement qu'il faut avoir une philosophie qui conserve une dimension plus substantielle d'engagement avec une réalité en tant que réalité qui ne se réduit pas à la simple figure de l'objectivité ça ne se réduit pas à la simple figure de l'exactitude de l'objet de pensée il est fondamental que la pensée soit quelque chose qui se déploie dans une réalité qu'elle n'a pas faite et que là où la pensée réussit là où la pensée satisfait son cahier des charges et bien elle nous permet de construire un rapport avec quelque chose qui n'existe pas simplement en tant qu'être pensé donc quelque chose qui a une épaisseur une consistance plus substantielle que la simple diaphanéité d'un objet de pensée qui ne se réduit pas au simple statut d'objet de pensée en ce sens-là je ne suis pas déflationniste du tout alors ça débouche sur la deuxième partie de votre question la question de la vérité-correspondance je pense que là-dessus il faut se méfier en un certain sens si vous voyez ma position est très proche de celle d'Austin ce que je vous dirais c'est un petit peu comme le dit Austin dans son texte Truth je dirais que oui bien sûr la notion d'adéquation moi je n'ai aucune objection par rapport à elle au sens où là où on a affaire à des vérités qui sont des vérités qui se rapportent au réel à des choses réelles généralement ce qui est vrai ce que je pense de vrai ou dit de vrai est vrai dans la mesure où effectivement ça correspond bien à ce qui est et que ça donne bien une prise sur ce qui est tel que cela est donc en ce sens-là ce noyau-là de la notion de correspondance me paraît inévitable me paraît être ce qui donne un sens concret à la notion de vérité en tout cas partout où on a affaire à des vérités qui sont des vérités qui se rapportent à la réalité et prétendent caractériser correctement ce qui est tel que cela est dans la réalité en revanche je pense que ça ne veut pas dire pour autant adhérer à la théorie de la vérité de correspondance parce qu'il me semble que la théorie de la vérité de correspondance si on la prend au sérieux elle a une prétention qui n'est pas simplement descriptive elle a une prétention explicative la théorie de la vérité de correspondance ce qui fait sa force propre c'est de donner un sens fort à la notion de correspondance et un sens explicatif à la notion de correspondance c'est-à-dire un sens non tautologique il ne s'agit pas de dire que si ce que je dis à propos de la réalité est vrai et bien alors les choses sont bien telles que je l'ai dit il s'agit de plus que cela il s'agit de dire que ce que je dis de la réalité qui est vrai est vrai en raison d'un certain type de correspondance traçable entre les éléments de ce que je dis et les éléments de la réalité donc la théorie de la vérité de correspondance elle ne va jamais sans quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de l'isomorphisme mais en tout cas quelque chose qui permet la construction de cette correspondance et la construction de cette correspondance point par point alors ça explique le fait que la théorie de la vérité de correspondance va souvent de pair avec un certain type de métaphysique qui est une métaphysique qui nous donne le mécano de la réalité et qui prétend fonder la vérité des énoncés ou des pensées dans la capacité de mettre en relation leurs constituants les constituants de ces énoncés et de ces pensées avec des éléments de la réalité alors là-dessus je serais évidemment beaucoup plus méfiant parce que je pense que si ça a un certain sens relativement innocent de dire que les énoncés vrais correspondent bien à ce qu'il y a tel que c'est je pense que cette correspondance n'est pas traçable je pense que ce sont des éléments très différents qui contextuellement très différents les uns des autres qui contextuellement peuvent rendre vrai le même énoncé donc je pense que la notion de correspondance n'a pas de valeur explicative au sens où elle ne me donne pas de prise sur il n'y a pas de mécanisme en vertu desquels tel ou tel aspect du réel serait automatiquement ce qui rendrait vrai tel ou tel énoncé ou tel ou tel pensé alors si on prive la théorie de la vérité de la correspondance de cette puissance explicative si on prive la théorie de la vérité de la correspondance de cette idée de traçabilité de la correspondance en un sens il ne reste pas grand chose ce qui reste c'est un truisme ce qui reste c'est le fait que si ce qui est vrai à propos du réel est vrai oui dans ce cas là ces vérités nous donnent bien une forme de prise cognitive sur le réel mais avec ça on ne va pas très loin en même temps on ne va pas très loin ça n'est pas rien non plus ça n'est pas rien non plus au sens où évidemment c'est déjà quelque chose qui s'oppose à une théorie de la vérité complètement minimaliste qui traiterait la vérité purement en termes de propriété de qualité particulière de certaines pensées ou de certains énoncés indépendamment de toute idée de relation avec le réel alors ça je m'y oppose je pense que dans le cas en tout cas des vérités qui concernent des choses réelles il est important que ces vérités construisent un certain type de rapport avec la réalité comme telle je pense en ce sens là ce noyau là de la notion de correspondance je le préserve mais je refuse la théorie de la vérité correspondance si par théorie on entend la prétention à fournir une explication la prétention à fonder la possibilité de la vérité d'une certaine façon parce que l'oreille est contextuelle il n'est pas prédéterminé c'est pour ça la théorie correspondantiste n'explique rien c'est ça ? je pense surtout que ce qui est très contextuel c'est le rapport de nos énoncés ou de nos pensées avec la réalité donc au fond si ça a un sens de dire qu'un énoncé vrai est dans une certaine relation avec la réalité qui le rend vrai avec le fragment de réalité qui le rend vrai ça peut avoir un certain sens seulement le problème c'est que cette relation elle n'est pas transposable c'est à dire que ce avec quoi le même énoncé aura une relation dans un autre cas qui le rend également vrai sera extrêmement différent et on fera pas l'économie au fond mon souci est toujours le même on fera pas l'économie du jugement il va bien falloir une instance épistémique qui à chaque fois juge de l'adéquation c'est pas quelque chose qui pourra se mécaniser on peut pas mettre à la place une procédure qui permettrait de décider dans chaque cas sans une prise en compte effective des conditions particulières de la situation ce qui est quelque chose qui suppose toujours l'opération de quelque chose comme une subjectivité jugeante c'est parce qu'il n'y a pas de règles pour suivre la règle on peut dire comme ça voilà tout à fait exactement c'est exactement ça au sens où c'est pas qu'il n'y a pas de règles il y a des règles mais il n'y a pas de métaregles il n'y a pas une règle qui nous dise comment suivre la règle ou en tout cas il y a des cas où il peut y en avoir mais ça s'arrête forcément quelque part donc il y a bien un moment où il faut prendre la responsabilité de juger et la responsabilité de juger il faut remarquer que c'est une façon d'exercer aussi des capacités acquises dans le rapport qu'on a avec la réalité c'est-à-dire que c'est toujours lié à une certaine fréquentation de la réalité c'est lié au fait qu'effectivement nous avons une certaine expérience de certains types de circonstances et nous sommes aptes à faire la part des choses dans ces circonstances données Merci Est-ce que votre réalisme contextuel est implicite dans le seconde Wittgenstein ou peut-être dans un sens vous avez dépassé sa philosophie parce que Wittgenstein est l'une de vos références source de votre inspiration et est-ce que votre je dirais contextualisme est-ce que c'est un contextualisme radical parce que Charles Travis est aussi l'une de source de vos références mais certains pensent que son contextualisme est trop radical il n'est pas celui de Wittgenstein et je ne suis pas sûr que ce soit le vôtre Oui Wittgenstein a été extrêmement important bien sûr pour moi notamment évidemment à partir aussi de la rencontre de l'arche philosophique de mon épouse Sandra Legier qui est une grande spécialiste de Wittgenstein et il est clair que le caractère tendanciellement contextualiste de l'arche philosophique est lié à l'influence de Wittgenstein et à une certaine réception de Wittgenstein en même temps c'est vrai bien sûr que pour moi cette dimension de la recherche philosophique s'est pleinement fixée à partir de la rencontre avec Charles Travis c'est l'influence directe de Charles Travis qui a finalement déterminé ma position définitive en tout cas durable de ce côté là alors vous avez raison de souligner que la position de Travis est assez particulière la position de Travis il est probable que ça ne corresponde pas exactement à la FFV Wittgenstein bon Charles Travis est un très grand interprète de Wittgenstein The Uses of Sense c'est vraiment un très grand livre sur Wittgenstein c'est un des livres les plus importants qui a été fait sur Wittgenstein Travis c'est vraiment un philosophe qui a su tirer beaucoup de la lecture des recherches philosophiques après c'est aussi un philosophe original bien sûr et puis c'est un philosophe surtout mais c'est le cas d'un certain nombre d'auteurs aujourd'hui qui se situent au fond entre Wittgenstein et Austin il y a cette tendance aujourd'hui à avoir une approche syncrétique selon laquelle Wittgenstein et Austin seraient un petit peu du même côté alors on comprend bien pourquoi on comprend pourquoi c'est parce que c'est des philosophes qui tout en appartenant à la tradition dite analytique au sens large du terme sont des philosophes qui ont mis en avant l'importance des usages ordiniers du langage et ont développé des méthodologies philosophiques fondées sur la prise en compte des façons ordinaires de parler avec l'idée que ça n'a pas forcément de sens de prétendre établir la vérité de certains usages en dissolvant les usages ordinaires par la mise en œuvre de l'analyse logique du discours il y a une valeur irréductible des façons ordinaires de parler donc c'est vrai que ce sont des philosophies qui ont des points communs de ce point de vue là après il est clair que ce sont des philosophies néanmoins différentes et ça a des conséquences y compris pour le sens du thème contextualiste notamment ce qui est caractéristique d'Austin c'est évidemment l'importance du motif conventionnaliste la notion de convention qui chez Wittgenstein est moins centrale qui apparaît parfois chez Wittgenstein mais qui souvent lorsqu'elle apparaît chez Wittgenstein apparaît justement pour être critiquée avec l'idée que attention ça n'a pas de sens de réduire l'usage à la convention alors je ne dis pas qu'Austin réduise l'usage à la convention mais il est vrai que chez Austin il y a une valeur fondamentale des conventions et qu'on a l'impression que les usages y compris ce qui en eux peut être irréductible à la convention se définissent tout de même toujours par rapport à des conventions que ce qui est fondamental c'est ce rapport justement à la convention y compris la distinction de ce qui est conventionnel et ce qui n'est pas conventionnel chez Wittgenstein c'est sûr qu'on n'est pas exactement au même niveau d'analyse il y a plutôt une approche qui privilégie une notion d'usage la notion qui joue un rôle important par rapport à celle d'usage ce n'est pas celle de convention c'est celle de règle on en parlait tout à l'heure mais une règle n'est pas forcément conventionnelle premièrement et deuxièmement Wittgenstein n'est pas non plus quelqu'un qui dirait qu'il y a une règle pour tout usage ce n'est pas quelqu'un qui ferait dépendre la notion d'usage absolument de celle de règle donc il y a des tensions entre les deux auteurs c'est sûr que ce n'est pas tout à fait le même registre d'analyse et c'est sûr que dans le cas de Travis il y a une forme de synthèse des deux perspectives mais qui veut dire aussi qu'on construit quelque chose qui bien sûr ne correspond pas exactement ni à l'une ni à l'autre la fille de Travis et la fille originale alors pour ma part ce que j'entendrais de Travis c'est effectivement l'idée d'un contextualisme radical mais alors en quel sens je pense qu'il y a pas de malentendu là-dessus dans la littérature sur la question au fond contextualisme radical ça veut dire une première chose ça veut dire en restant sur le terrain la fille fille du langage pour l'instant qu'il n'y a pas d'énoncé dont la valeur ne soit pas contextuelle pourquoi ? parce qu'il pourrait être tentant de dire ah ben oui le contextualisme je vois bien ce que ça veut dire c'est valable pour certains énoncés mais pas pour d'autres c'est ce qui se passe notamment tant qu'on déploie des stratégies de type indexicaliste en disant il y a ce phénomène qui est suite de l'indexicalité qui fait que certains énoncés ont une valeur évidemment qui dépend de la circonstance d'énonciation de quand et où on parle mais alors ça c'est vrai de certains énoncés mais il y a aussi beaucoup d'énoncés qui ne sont pas indexicaux alors cela elle ne serait pas contextuelle le contextualisme radical refuse de restreindre la thèse contextualiste au seul cas de l'indexicalité le contextualisme radical il est d'abord radical parce qu'il voit de la contextualité partout il dit il n'y a pas d'énoncés dont la valeur exacte ne soit pas contextuelle alors évidemment il faut s'entendre sur ce que ça signifie quand on parle de valeur ici c'est d'abord pas seulement mais c'est d'abord en premier lieu la valeur de vérité au sens où ce qu'on veut dire c'est poursuivre Austin justement dans son texte Truth on veut dire si on s'interroge sur le fait de savoir si telle chose qui est dite est vraie ou fausse et bien il va falloir forcément regarder par exemple quand c'est dit à propos de quoi donc on ne peut pas se contenter de considérer l'énoncé en soi il faut à tout prix voir comment il est utilisé où et il va falloir à chaque fois construire sa connexion précise avec la réalité ce n'est pas quelque chose qui peut se déterminer hors contexte donc ça c'est un premier aspect de radicalité c'est le caractère universel de la contrainte contextuelle ou disons du caractère contextuel de la détermination après il y a une deuxième chose parce que là-dessus je pense que pas mal d'auteurs seraient d'accord avec ça bon pas tout le monde il y a encore des auteurs anticontextualistes mais pas mal d'auteurs seraient d'accord avec ça par exemple je pense que François Recanati sur ce terrain-là dirait à peu près la même chose que Travis là-dessus il n'y a pas de désaccord je pense qu'il y a un pas de plus sur un contextualisme vraiment radical et ça c'est quelque chose qu'on trouve chez Travis et par rapport à quoi par exemple je pense que Recanati est moins clair Recanati est plus hésitant Recanati a une ouverture à cette thèse-là mais en même temps il a tout de même aussi une résistance là-dessus ce qui fait vraiment le caractère complètement radical du contextualisme tel qu'on trouve chez Travis c'est qu'au fond c'est toujours l'usage qui a le dernier mot c'est toujours l'usage qui a le dernier mot au sens où ce qui est important c'est pas simplement de voir par qui c'est dit quand où etc à quelle occasion mais il y a une question qui est qu'est-ce qu'on fait de l'occasion en question donc si on reprend le texte d'Austin Truth le point important c'est le moment où Austin dit ce qui est dit est dit à un certain moment par quelqu'un etc on a certain purpose avec une certaine intention avec un certain effet un certain but alors ça c'est extrêmement important parce qu'à ce niveau-là ce qui intervient en fait c'est la figure de l'usage du discours le fait que ce qui est dit est dit d'une certaine façon et il y a toujours une infinité de façons de dire quelque chose et suivant la façon dont c'est dit ça n'a pas du tout la même valeur et les conditions de vérité ne vont pas être les mêmes alors je pense que là-dessus il y a une tension par exemple entre les deux contextualistes radicaux entre guillemets que sont Travis d'un côté et Ray Canetti de l'autre et je pense que tout en s'appelant l'anélo contextualiste radicaux enfin c'est plutôt d'un Ray Canetti qui emploie ce genre de formule mais elle s'applique évidemment parfaitement à Travis en réalité l'un est moins radical que l'autre et celui qui est moins radical que l'autre c'est celui qui emploie la formule justement c'est François Ray Canetti puisque chez François Ray Canetti il y a tout de même toujours le désir d'essayer de sauvegarder une certaine forme d'immunité des conditions de vérité par rapport à l'usage de contexte il y a toujours une recherche de qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut être mis à l'abri au fond qui permettrait des conditions de vérité ayant une certaine stabilité chez Travis je pense qu'il y a l'intuition que en réalité une telle immunité n'existe pas une telle immunité n'existe pas et donc il faut aller jusqu'au bout de l'affirmation du caractère contextuel de la fixation du sens de la vérité au sens de la fixation de la délimitation de ce qui peut être vrai ou faux dans ce qui est énoncé dans une situation donnée donc je pense que c'est ça qui fait la radicalité de la position de Travis alors cette radicalité est souvent très mal comprise puisque chez des auteurs qui pensent qu'il n'y a pas d'autre vérité qu'une vérité stable platonisante soustraite soustraite finalement à toute la variabilité qui est celle de l'usage évidemment il y a l'idée que si on va dans ce sens radical on met forcément en péril la notion de vérité alors je pense que c'est faux et je pense qu'en tout cas ça n'a jamais été l'intention par exemple d'un auteur comme Travis l'intuition d'un auteur comme Travis c'est que c'est précisément sur ce terrain là et sur ce terrain seulement qui est celui de l'usage en contexte qu'il peut y avoir de la vérité ou respectivement de la fausseté et donc si on veut de la vérité il va falloir faire ce travail qui est ce travail de contextualisation le faire jusqu'au bout c'est pas en sauvant en sauvegardant quelque chose en protégeant en voulant protéger quelque chose de la contextualisation qu'on sauvegardera la vérité bien au contraire si en tout cas on attend de la vérité une connexion effective avec les choses avec le monde ce qui est le cas dans une conception une entente réaliste de la vérité comme celle que Travis a la suite d'Austin alors de ce point de vue là moi je m'inscris évidemment dans la continuité du travail de Travis est vraiment la grande influence pour moi je me demande est-ce qu'on peut réformuler ou peut-être interpréter votre réalisme contextuel en termes plus explicitement Wittgensteinien par exemple peut-on dire la norme contextuelle qui mesure la réalité c'est la règle Wittgensteinienne qui gouverne les jeux de langage et fait partie de la grammaire d'une forme de vie donc les phénomènes sont des jeux de langage contextuels etc. par exemple la question de savoir comment suivre la règle est celle du fossé entre le langage ou les normes et le concept et le réel c'est-à-dire c'est un fossé logique donc il n'y a pas de problème d'accès à la réalité on peut-on dire l'ontologie dépend d'une forme de vie déterminée par sa grammaire ou par exemple l'objet réel est contextuel et identifié au sein d'un jeu de langage appartenant à une forme de vie etc. c'est-à-dire peut-on établir une correspondance entre la terminologie ou peut-être inversement interpréter la philosophie de Wittgenstein dans le cadre de votre réalisme contextuel alors oui bien sûr que le thème contextualiste tel que je l'utilise doit beaucoup à Wittgenstein je pense qu'il y a une chose à remarquer parce qu'elle est peut-être là aussi un peu inattendue par rapport à une certaine représentation qu'on a souvent de la FFV Wittgenstein souvent souvent on dit mais finalement le contextualisme Wittgensteinien ça marche pour les énoncés quotidiens les énoncés qui relèvent de la vie quotidienne il y a cette emphase sur un usage quotidien d'ailleurs c'est le terme qui est l'emploi en allemand puisque c'est Alteglie le langage Alteglie le langage quotidien ça marche pour ça mais par exemple dans un domaine finalement fondamentalement détaché de la pratique quotidienne comme les mathématiques là ça serait un problème or ce qui est intéressant c'est que si on regarde généalogiquement dans l'œuvre de Wittgenstein le motif contextualiste en fait c'est dans les réflexions de Wittgenstein sur les mathématiques qu'il a introduit c'est quelque chose qui bien sûr devient important dans les recherches philosophiques mais en réalité si on regarde en amont des recherches philosophiques on trouve que c'est dans les remarques sur les fondements des mathématiques que le motif contextuel est mis en avant le plus nettement c'est à ce moment là que ça s'invente alors je pense que c'est tout à fait logique d'ailleurs si on a un peu d'expérience des mathématiques et si on s'intéresse aux mathématiques on remarque que les mathématiques sont évidemment toujours un lieu d'émergence d'usage l'histoire des mathématiques est caractérisée par cette plasticité cette capacité à inventer de nouvelles opérations de nouvelles opérations qui vont redéterminer certains termes qui vont ouvrir de nouvelles dimensions au fond pour Wittgenstein beaucoup de choses se jouent dans un problème qui est un problème très très central très porteur pour toute la philosophie de la fin 19ème début 20ème siècle c'est le problème de l'extension des corps de nombre on passe son temps à inventer des nombres de types différents et la philosophie fin 19ème début 20ème pose la question en termes ontologiques s'interroge se demande si telle chose qu'on a introduite est-ce que c'est encore des nombres par exemple si on croit que les nombres c'est fondamentalement les entiers naturels les nombres réels posent des problèmes parce qu'ils ont certaines propriétés qui évidemment mettent à mal la conception du nombre qu'on avait en partant des entiers naturels à de fortes raisons si on va vers ce qu'on appelle les nombres complexes là on est encore vers des situations plus paradoxales la Féophile passe son temps à typologiser catégoriser et dire attention telle chose c'est vraiment des nombres non ça c'est plus des nombres ah ça c'est des nombres mais c'est tout même bizarre parce que c'est pas des nombres du tout de même type que les précédents c'est pas pareil comment toutes ces choses aussi différentes peuvent être relever de la même catégorie et en fait le geste de Wittgenstein qu'on voit dans les remarques sur le fondement des mathématiques c'est de changer la façon de poser le problème de dire que un concept par exemple comme celui de nombre il est fondamentalement lié à des façons de faire la question c'est qu'est-ce qu'on se donne la possibilité de faire avec quel nombre et c'est ça qui va qualifier les nombres et c'est ça qui va faire que ça aura un sens ou pas de les considérer comme relevant du même concept c'est comprendre que les nombres sont que les complexes ne sont pas des nombres au même sens que les entiers naturels c'est quelque chose qui évidemment prend un sens à partir du moment où on s'interroge sur le calcul sur ce qu'on se donne les moyens de faire qu'est-ce qu'on s'autorise comme opération et on constate qu'on va s'autoriser telle ou telle opération qui n'avait tout simplement pas de sens tant qu'on opérait dans le système précédent donc il faut partir des pratiques des façons de faire et partir des pratiques des façons de faire mais c'est toujours aussi partir des problèmes puisque c'est toujours partir de qu'est-ce qu'on a besoin de pouvoir faire dans un contexte donné dans une certaine configuration théorique par rapport à certains problèmes donc c'est sur ce terrain-là que Wittgenstein s'est approprié au fond ce qu'on appellera il n'appelle pas ça comme ça lui mais ce qu'on appellera son contextualisme ça se voit d'ailleurs au début des recherches philosophiques dans le fameux passage au tout début des recherches philosophiques où Wittgenstein introduit un jeu de langage il est très remarquable qu'au début de l'énumération qu'il fait il y a une référence à l'histoire des mathématiques dans la petite présentation qu'il donne puisqu'il dit les jeux de langage ne sont pas donnés une fois pour toutes ils peuvent tomber en désuétude ou bien il y en a de nouveaux qui naissent il y a de nouvelles façons et il dit qu'on fère l'histoire des mathématiques on voit ça tout le temps dans l'histoire des mathématiques donc en fait c'est sur ce terrain-là qu'il s'est donné les moyens de son contextualisme donc ça c'est quelque chose évidemment qui me paraît très précieux moi-même je suis beaucoup intéressé évidemment aux mathématiques et d'une certaine façon c'est un des canaux qui m'a conduit à Wittgenstein qui m'a conduit à m'approprier toujours plus Wittgenstein parce que c'est là que je me suis rendu compte que la question n'était pas une question de choix entre une philosophie de l'ordinaire et puis une philosophie de ce qui ne serait pas ordinaire par exemple les mathématiques en tout cas les mathématiques supérieures mais que la question c'est plutôt pour chaque praxis de s'interroger au fond sur la façon dont une praxis va créer des possibilités d'action des possibilités de faire certaines choses et la façon dont ça va donner du sens à telle ou telle chose et le fait le fait est que le sens n'est pas quelque chose qui serait en amont qui serait quelque chose qui précéderait ces praxis qui serait déterminé qui serait fixé de façon univoque indépendamment de ces praxis mais il faut toujours regarder de près quelle est la question posée et qu'est-ce qu'on cherche à faire et c'est là que les choses prennent un sens et c'est là que les termes se déterminent donc moi c'est ça au fond que Wittgenstein m'a appris alors bien sûr que c'est un rapport avec la notion de forme de vie le problème des formes de vie en même temps moi là-dessus j'ai toujours un peu une méfiance je pense qu'il faut distinguer deux concepts dans les recherches philosophiques on a d'un côté le concept de jeu de langage ce concept de jeu de langage c'est un concept opératoire c'est un moyen au fond de décrire ce qui se passe on se rend compte que voilà on parle de telle ou telle façon quand on parle de telle ou telle façon ça crée telle ou telle possibilité ça suppose telle ou telle chose s'il y a telle condition qui n'est plus remplie soit ça n'a pas de sens soit en réalité on n'arrive pas à dire quelque chose soit c'est qu'en fait on est déjà passé à un autre jeu on est en train de dire autrement d'utiliser le langage d'utiliser le langage autrement qu'on ne croyait l'utiliser ça c'est une valeur tout à fait pratique c'est un moyen méthodologique c'est un outil méthodologique très puissant la notion de jeu de langage et au fond c'est l'outil effectivement du contextualisme puisque c'est l'outil qui permet de visualiser la différence des façons de parler et de nous projeter dans des contextes de types différents la notion de forme de vie moi je suis plus méfiant par rapport à cette notion c'est une notion qui est très à la mode aujourd'hui il y a deux choses au fond que je remarque habituellement puisque j'ai déjà l'occasion à plusieurs reprises de travailler sur cette question de m'exprimer sur cette question la première chose c'est que la notion de forme de vie si vous regardez dans la recherche philosophique elle apparaît très peu très très peu il y a quelques occurrences alors évidemment ces occurrences sont des occurrences très importantes très cruciales puisque une de ces occurrences nous donne au moins la forme de vie comme adresse du donné nous dit si tu cherches du donné qu'est-ce qui est donné finalement c'est les formes de vie donc c'est une notion qui a l'air d'avoir un enjeu assez central moi ce qui me frappe c'est que la notion apparaît d'abord pour ainsi dire entre guillemets c'est ce qu'on appelle les formes de vie ce qu'on appelle c'est pas moi c'est vox populi c'est ce que les gens appellent les formes de vie alors on peut se demander qui c'est une notion qui en fait est très à la mode dans la littérature philosophique germanophone entre les deux guerres plein de gens parlent des formes de vie c'est une notion qui vient plutôt de l'herméneutique au départ alors c'est pas pour dire que Wigenshain la rejette mais c'est pour dire que c'est pas une notion qui l'inventerait lui qui serait un apport théorique qui lui serait spécifique contrairement à la notion de jeu de langage d'autre part ce qui me frappe c'est que l'emploi qu'il a de la notion me paraît très généralement un emploi pour le coup justement très déflationniste très minimaliste au fond ce qui est important c'est que Wigenshain n'est pas quelqu'un qui nous dirait voilà j'ai trouvé ce qu'il y a à faire en philosophie ce qu'il y a à faire en philosophie ce serait une théorie des formes de vie Wigenshain est contre l'idée que la philosophie est une théorie en général mais ça vaut y compris pour une théorie des formes de vie c'est pas qu'on a renoncé à faire une théorie au sens traditionnel théorie du monde théorie de l'être tout ce qu'on voudra et qu'à la place on ferait une théorie des formes de vie une théorie des formes de vie ça serait pas mieux et ce qui me frappe c'est qu'à chaque fois quasiment qu'il parle de forme de vie en tout cas dans la recherche philosophique c'est toujours dans une sorte de contraste et toujours pour nous dire non pas ce qu'il faut faire mais ce qu'il ne faut pas faire c'est pas ça ça serait plutôt alors les formes de vie au fond lorsqu'il nous dit dans la fameuse formule si tu cherches vraiment du donné dans ce cas là ça serait plutôt ce qu'on appelle les formes de vie l'important c'est si tu cherches quelque chose comme du donné c'est une façon déflationniste de dégonfler la notion de donner une certaine philosophie l'empirisme la phénoménologie sous des formes différentes nous dit il y a quelque chose qui s'appelle le donné et si on revient au donné on va voir vraiment ce que sont les choses et Wittgenstein démystifie cette idée il nous dit mais oui si tu veux du donné qu'est-ce qui est donné au fond c'est les formes de vie alors paraphrasons c'est la façon dont les gens vivent ce qu'ils font etc ça va pas très loin ça va pas très loin ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas en attendre une explication de rechange tout à l'heure je critiquais un certain type de désir d'explication qu'on trouve en philosophie en disant ce qui va pas dans la notion de théorie de la vérité correspondance c'est pas la notion de correspondance mais c'est l'idée qu'il y aura là une théorie quelque chose qui va brusquement nous expliquer miraculeusement pourquoi telle ou telle chose vraie est vraie de la même façon n'attendons pas des formes de vie une sorte de pouvoir explicatif en faisant pas un transcendental de rechange c'est pas un principe transcendental de rechange qui nous expliquerait pourquoi nous pensons comme nous pensons et qui au fond fonderait la diversité des contextes la diversité des contextes c'est un fait c'est pas un droit et c'est quelque chose qui s'expérimente par l'exploration même des façons de penser et de parler lorsqu'on réfléchit à une question précise une question déterminée lorsqu'on essaie de délucider philosophiquement une difficulté philosophique particulière donc ça serait ça ma méfiance au fond par rapport à un certain usage que j'identifie comme au fond fondationaliste de la notion de forme de vie et le fondationalisme est quelque chose de très puissant parce qu'il peut se présenter sous toutes sortes de formes y compris des formes qui se prétendent modestes c'est à dire qu'il y a aussi la version négative du fondationalisme qui consiste à dire ah mais il n'y a pas de fondement il n'y a que les formes de vie je pense que la sortie Wittgensteinienne du fondationalisme est beaucoup moins dramatique que ça elle consiste elle consiste même pas à dire il n'y a pas de fondement elle consiste à nous ramener à la question précise qu'on pose au fait à propos de quoi veux-tu un fondement de quoi s'agit-il et là on va analyser de l'intérieur on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe et le besoin du fondement va disparaître comme par enchantement tout simplement parce qu'en règle générale il était fondé sur un empiétement une confusion entre l'espace défini par la question posée l'espace logique de la question dans laquelle telle chose peut fonctionner comme raison pour telle autre chose et puis une sorte d'inquiétude non résolue sur la question elle-même faut-il poser cette question-là on ne peut pas être aux deux niveaux à la fois mais très souvent dans les façons que nous avons de parler ou de penser nous mélangeons les deux niveaux et ça produit cette inquiétude fondationnelle ça produit cette recherche d'une raison qui est une raison qui ne peut pas être donnée dans les limites de la question même posée merci juste préciser donc on ne peut pas dire par exemple que les phénomènes sont déjà des langages gouvernés par les règles alors oui il y avait cette formule effectivement dans ce que vous disiez alors c'est vrai et je me suis construit sur une forme de vie mais c'est vrai aussi qu'il faut dire quelque chose là-dessus c'est vrai que cette formulation me gêne parce que autant je pense qu'il est absolument nécessaire de dire qu'il n'y a de phénomènes que sur fond d'un jeu de langage est définie par une certaine règle pourquoi ? parce que la notion de phénomène si on analyse c'est la notion d'apparaître de quelque chose la notion d'apparaître de quelque chose elle a de sens que si on fixe des règles du jeu suivant lesquelles telle chose peut être traitée comme constituant une vue une perspective sur une chose donc ça suppose un dispositif la construction des dispositifs dans lequel quelque chose peut apparaître donc ça suppose aussi qu'il y a un sens à raisonner dans ces termes-là donc ça suppose qu'on joue d'une certaine façon avec les choses il y a toutes sortes de façons de se rapporter aux choses et d'en jouer d'en user dans lesquelles ça n'a pas de sens de raisonner en termes d'apparaître donc pour que ça ait un sens à raisonner en termes d'apparaître il faut bien poser certains types de questions et être dans un certain type défini d'usage des choses ça je suis entièrement d'accord autant ce qui me gêne ça serait une formule qui écraserait les deux niveaux qui identifierait au fond la norme suivant laquelle il peut y avoir phénomène et puis le phénomène lui-même je ne pense pas qu'on puisse faire une équation directe entre les deux niveaux il faut plutôt dire que je dirais il n'y a de phénomène que par rapport à une certaine règle c'est-à-dire par rapport à un certain type d'exigence normative caractérisant ce qui est ou pas une bonne apparence de la chose en question une façon correcte ou pas d'apparaître pour la chose en question ce serait plutôt sur cette formule-là que je me rabattrai bien merci professeur Jocelyne Benoit qu'est-ce que vous entendez par l'antiréalisme est-ce que pour vous l'idéalisme est un synonyme de l'antiréalisme et peut-on aussi dire que le point de départ de votre réalisme contextuel est la différence de catégorie entre le réel et l'idéal le réel les objets réels les choses mêmes la réalité la sensation le perçu la perception non conceptualisée est une réalité et l'idéal les normes les concepts le sens la pensée le langage aussi les informations je me demande donc si je comprends bien votre réalisme contextuel l'antiréaliste mélange ces deux catégories ou prendre ce qui est idéal pour ce qui a une réalité du genre spécifique par exemple comme le font les protonistes donc oui oui tout à fait oui oui tout à fait je pense que c'est une présentation tout à fait exacte du problème oui bien sûr alors qu'est-ce que c'est que l'antiréalisme l'antiréalisme il y en a toutes sortes de formes bon c'est vrai que dans le contexte du début du 21e siècle le problème prioritaire c'est celui d'un certain type d'antiréalisme dont nous sortons je ne sais pas d'ailleurs si on est sorti on en est sorti complètement mais en tout cas qui a été très dominant dans les dernières décennies bon cet antiréalisme il avait deux formes il y avait la forme post-moderne constructiviste qui consistait à prétendre réduire ce qui est à une construction à quelque chose qui serait un effet de nos représentations de nos façons de voir ce qui a quelque chose à voir évidemment avec le règne de l'opinion caractéristique des philosophies libérales modernes bien sûr il y a cet arrière-plan-là mais cette forme de constructivisme n'est pas la seule forme d'antiréalisme qu'on ait connu dans les dernières décennies en philosophie il y a aussi eu du côté de la féminité analytique la prévalence pendant un bon moment de perspectives qu'on pourrait appeler pour simplifier sémantiques qui traitent ce qui est essentiellement comme un objet de référence donc qui le mettent à distance comme ce qui serait ce à quoi renverrait un langage qui serait lui-même considéré comme détaché de la réalité qui serait pensé comme un empire dans un empire et la question étant de savoir au fond comment se rapporter au réel de l'extérieur depuis quelque chose qui n'est pas lui-même traité comme du réel donc je pense qu'à la fin du XXe siècle ce qui s'est joué c'est une certaine façon de retrouver pour l'analyse philosophique le sol de la réalité et le retrouver en tant que condition préalable pour reformuler pour poser correctement un certain nombre des questions qui avaient été les questions centrales de la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle je pense que toutes ces philosophies notamment par exemple tout ce qui est de l'ordre de la sémantique bien sûr les questions n'ont pas disparu bien sûr qu'aujourd'hui il faut plus que jamais chercher à avoir une analyse correcte de phénomènes tels que la référence la vérité etc. mais simplement ce qu'on a appris à réapprécier à la fin du XXe siècle c'est que pour poser ces questions-là il fallait le faire depuis la diversité des rapports avec la réalité dans lesquels nous sommes toujours déjà pris et qu'on ne pouvait pas poser la question du rapport à la réalité de l'extérieur qu'on ne pouvait pas poser la question finalement d'une sorte d'accès à la réalité qui viendrait de nulle part qui ne supposerait pas qu'on serait déjà en contact avec elle et qui ne partirait pas des ressources qu'elle nous offre des ressources que nous utilisons en elle y compris pour poser sa propre question donc je pense que de ce point de vue-là il y a eu une rupture avec un certain type d'antiréalisme prévalant alors la question qui se pose c'est de savoir si cet antiréalisme qui a été prévalant dans la seconde moitié du XXe siècle est-ce que c'était un idéalisme la notion de l'idéalisme est une notion évidemment très floue qui renvoie à beaucoup de choses historiquement alors il y a une première définition possible de l'idéalisme qui serait la définition des modernes qui serait la définition au fond du terme dans la pensée des XIXe et XXe siècle essentiellement c'est la pensée post-kantienne disons l'idéalisme ça serait la pensée qui mettrait le sujet d'abord qui passerait le sujet d'abord et qui affirmerait le caractère subjectif soit de la réalité elle-même dans la version forte de l'idéalisme soit dans une version atténuée le caractère subjectif si ce n'est de la réalité elle-même en tout cas de tout ce que nous pouvons en penser ou en dire ça serait l'idéalisme transcendental qui placerait la chose en soi au-delà de notre prise mais affirmerait mettre en avant le caractère fondamentalement subjectif de ce qui nous reste à défaut d'un rapport direct avec la chose en soi à savoir l'objectivité l'objet étant toujours objet pour un sujet donc il y a eu toute cette phase idéaliste qui a consisté à partir du primat du sujet considérer que le sujet est le point de départ depuis lequel doit être posé la question y compris de la réalité et de l'accès à la réalité alors je pense que nous sommes sortis assez largement de cette phase de la pensée que ça a été l'enjeu de la seconde moitié du XXe siècle de sortir de ce paradigme-là je ne suis pas sûr pour autant qu'on soit toujours complètement sorti je pense que par exemple beaucoup de choses qui se font dans le domaine de ce que les anglophones appellent epistemology et de la théorie de la connaissance analytique en réalité reprennent assez souvent assez largement les cadres théoriques qui ont été ceux de la philosophie du sujet telle qu'elle s'est installée à partir du XVIIe siècle ce qui est frappant c'est qu'on ouvre un manuel d'épistémologie anglophone aujourd'hui très souvent on a l'impression d'être projeté chez Descartes et Locke le format des problèmes ne paraît pas toujours très différent il faut se méfier évidemment des effets de surface il est probable que le contexte historique et l'arrière-plan notamment des sciences telles qu'elles sont et du rapport à la science modifient bien sûr la nature des questions mais enfin formellement on a souvent l'impression d'être revenu aux thèses centrales et aux apourries et aux limites qui étaient celles de la philosophie du sujet traditionnel tout ça pour dire qu'il faut toujours se méfier quand on prétend articuler une thèse de dépassement quand on dit voilà on est sorti de telle chose généralement tout le monde n'en est pas sorti et en réalité en philosophie il est rare qu'une théorie s'éteigne complètement une théorie revient toujours sous d'autres formes on peut aussi penser l'espace de la discussion philosophique comme structuré par un nombre fini de positions qui d'une certaine façon sont toujours occupées d'une façon ou d'autre dans le champ à chaque époque c'est une considération peut-être un peu pessimiste un peu conservatrice mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans l'histoire de la pensée aussi mais enfin toujours est-il qu'aujourd'hui l'antiréalisme il est assez rare ça existe mais il est assez rare qu'ils revêtent la figure de leurs revendications idéalistes généralement les choses ne sont pas présentées comme ça on aura plutôt du constructivisme du relativisme du culturalisme l'idée que tout est déterminé culturellement c'est assez rare que ça soit présenté directement comme idéalisme simplement je pense qu'il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur le sens de la notion d'idéalisme il y aurait peut-être à remarquer une chose qui est que la définition de l'idéalisme par le sujet par le primat du sujet elle est peut-être trop restrictive elle correspond peut-être de façon trop exclusive à une certaine phase de l'histoire de l'idéalisme pour ma part j'aurais une hypothèse sur ce que j'appellerais l'idéalisme contemporain tel qu'il se met en place au fond au début du XXe siècle et tel qu'il va traverser tout le XXe siècle et d'une certaine façon en devenant de plus en plus important pour ma part j'aurais tendance à caractériser l'idéalisme de façon ultime non pas par le primat du sujet mais par le primat du sens par l'idée qu'il y a quelque chose qu'on appelle le sens il y en a partout le sens est une sorte d'instance envahissante on ne peut jamais avoir rapport aux choses indépendamment de leur sens et surtout le point important ce sens est pensé comme autodéterminé puisqu'il est pensé comme déterminé indépendamment du réel d'une certaine façon il y a l'idée il y a deux idées la première idée c'est que le réel a toujours un sens et deuxièmement il y a l'idée que ce sens qui est sens du réel il se détermine indépendamment de toute contrainte du réel il n'est pas conditionné par le réel donc pour moi ce que j'appellerais idéalisme pour ma part c'est un emploi peut-être atypique du mot mais je pense qu'il décrit quelque chose de l'évolution de la philosophie dans les deux derniers siècles pour moi la notion d'idéalisme est intrinsèquement liée à une certaine forme d'absolutisation du sens et inversement ce que j'appellerais quant à moi un réalisme c'est une démarche qui consiste non pas à nier l'existence du sens non pas à vouloir se débarrasser de la notion de sens mais qui consiste à penser le sens comme quelque chose qui ne va jamais sans condition réelle qui n'est jamais possible que là où il y a une réalité qui n'est pas elle-même de l'ordre du sens et qui joue un rôle dans la détermination et dans le formatage du sens et cela à différents niveaux un niveau qui est celui d'une sorte de condition préalable elle préexiste et elle crée un terrain qui est propice ou non au développement d'un certain sens et puis un deuxième niveau qui est le niveau non pas de la condition préalable mais qui est le niveau du matériel de ce qui est utilisé pour produire du sens et pour que le sens fonctionne il n'y a pas de sens qui n'est pas également fondé sur un certain usage et une certaine instrumentation du réel alors ça c'est pour moi la pointe d'une position réaliste le réalisme n'est pas l'inverse de l'idéalisme au sens où ça n'est pas la thèse qui consisterait à dire il n'y a pas de sens il n'y a que du réel et le réel n'a pas de sens ça pour moi c'est pour moi en fait c'est l'idéalisme négatif celui qui dit le réel n'a pas de sens celui qui détermine le réel par l'absence de sens ça veut dire qu'en fait il est complètement prisonnier cette structure de pensée qui accorde un privilège au sens et qui fait du sens impréalable puisqu'au fond il repère le sens en tant que manquant non le réalisme pour moi c'est pas dire voilà le réel manque de sens c'est dire le réel est quelque chose qu'à chaque fois nous allons déterminer qualifier sur un certain sens mais attention il n'y a pas de sens sans condition réelle et il n'y a pas de sens sans un certain usage défini du réel c'est ça la démarche aussi contextualiste c'est pour tout sens aller chercher quelle est la façon dont le réel est mis en jeu dans ce sens sur quelle mise en jeu du réel ce sens repose et comment en mettant en jeu le réel d'une certaine façon on crée des possibilités de le qualifier de le déterminer de telle façon donc il s'agit de renverser l'analyse de passer du primat du sens au primat du réel ce qui veut dire en fait travailler d'abord et surtout à une analyse du sens lui-même comme étant quelque chose qui repose sur le réel et se nourrit du réel et aussi bien quelque chose par rapport à quoi parfois le réel présente une certaine forme de résistance que parfois le réel remet en question merci mais le sens est idéal mais il est ancré dans la réalité et c'est seulement dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il est réel sinon il devient un pseudo-sens mais c'est-à-dire le point de départ la différence de deux catégories c'est important c'est ça ? c'est le point de votre réalisme c'est ça ? non tout à fait excusez-moi j'ai pas répondu là-dessus mais parce qu'effectivement ça c'est quelque chose de tout à fait central c'est vrai que beaucoup de ce que j'ai fait alors c'est vrai au fond c'est vrai au fond des derniers livres notamment du point du sensible en 2013 et puis de l'adresse du réel en 2017 c'est des livres dans lesquels j'ai beaucoup insisté sur la différence de catégorie effectivement qu'il y a entre le simple être ce que c'est des choses ce que j'appellerais leur réalité la dimension du réel et puis de l'autre côté la dimension de la norme comme ce qui s'applique au réel et qualifie le réel d'une certaine façon il accorde une certaine valeur c'est que selon sa conformité ou non à la norme en question il peut se voir attribuer ou pas telle ou telle valeur alors cette distinction-là me paraît essentielle effectivement je m'oppose toujours à toute stratégie qui consiste à vouloir effacer cette distinction en réalisant la norme en traitant la norme comme une réalité de plus comme une pièce de plus du catalogue ontologique donc d'où l'aspect effectivement c'est un aspect important d'où le fait que dans le réalisme que je défends il y a l'idée que l'ontologie ne suffit pas au sens où elle ne se suffit pas elle-même pour qu'il y ait ontologie c'est-à-dire pour que la dimension de logis de l'ontologie pour que la dimension du logos soit opérante il faut qu'il y ait de la norme à l'œuvre donc il faut qu'il y ait quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de ce qui est mais il faut qu'il y ait une mesure il faut qu'il y ait une norme qui puisse être appliquée à ce qui est alors simplement c'est vrai qu'un aspect de mon réalisme c'est de dire que pour autant les normes ne flottent pas dans un ciel comme ça platonicien puisque ce qui est fondamental c'est qu'il n'y a norme que là où il y a du réel là où le réel est utilisé d'une certaine façon et utilisé de telle façon que la norme en question puisse s'appliquer au champ de réalité auquel elle est censée s'appliquer et puisse par là même donner un résultat puisse être telle que la réalité à laquelle elle va s'appliquer va devenir évaluable comme étant conforme ou non conforme comme ayant telle valeur ou n'ayant pas telle valeur donc de ce point de vue là la différence entre réalité et norme est fondamentale mais il est tout aussi fondamental qu'il y ait de normes que pour la réalité et que depuis la réalité là où on est dans la réalité et où on l'utilise d'une certaine façon Oui les normes elles-mêmes elles sont contextuelles elles sont élaborées dans la réalité Les normes sont élaborées dans la réalité et leur usage Pas tout le monde accepte cette différence de catégorie c'est ça ? Pas tout le monde Oui bien sûr parce que par exemple il y aurait une posture possible qui consisterait à dire pour être réaliste il faut tout réaliser donc en réalité le réalisme ne connaît que des réalités ou plus exactement ne connaît que des choses qui sont C'est une question complexe mais en un certain sens c'est un petit peu dans ce sens-là que va la position par exemple de Marcos Gabriel qui consiste à dire que ce que j'appellerais moins normes c'est des compartiments de plus de lettres au fond le réalisme consisterait plutôt à multiplier l'ontologie à créer toujours plus de feuillets ontologiques ce qu'il appelle différents champs de sens et au fond Marcos Gabriel ne serait pas d'accord pour introduire dans l'analyse un autre élément que de l'être simplement chez lui l'être est diffracté démultiplié à l'infini et si on peut dire ce qui est caractéristique de son analyse c'est ça sa formalité de contextualisme qui est un contextualisme ontologisé même hypostasie en un sens ce qui est caractéristique de sa version à l'une du contextualisme c'est qu'il y a toujours un compartiment ontologique de plus donc au fond il y a une sorte d'inflation d'inflation ontologique ce qui chez moi passe par la distinction entre réalité et norme et traité par lui en termes de multiplication ontologique les illusions optiques les hallucinations sont-elles réelles ? oui c'est vrai que dans mon travail d'avoir la perception a joué un rôle central bien sûr dans l'élaboration du type de réalisme qui m'intéresse et plus particulièrement la question effectivement de l'hallucination est un peu une pierre de touche puisqu'au fond la question de l'hallucination elle m'a servi à quoi ? elle m'a servi à toucher le fait que la perception elle n'est pas vraie elle est réelle ce qui n'est pas la même chose c'est au fond une expérience cruciale qui permet de distinguer les deux concepts ça n'aurait pas de sens de parler de l'hallucination en termes de vérité alors ça a un certain sens au méta niveau au sens où évidemment on peut dire il y a des hallucinations vraies et puis il y a des expériences qui ressemblent peut-être à des hallucinations mais n'en sont pas bon d'accord mais plaçons-nous dans le cas de l'hallucination vraie l'hallucination vraie une certaine lecture philosophique représentationaliste a tendance à la traiter en termes de vérité et de fausseté et dans ce cas-là qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit elle est fausse l'hallucination c'est une perception fausse alors toute mon analyse a été fondée sur l'inadéquation de cette déclaration qu'est-ce que ça veut dire faux ? oui bien sûr les conséquences que je pourrais tirer d'une hallucination épistémiquement vont être fausses même s'il faut remarquer qu'il est assez rare là où on vit une hallucination qu'on soit en position de tirer ce genre de conséquences finalement le cas d'un usage épistémique de l'hallucination est un cas évidemment assez rare c'est contraire à la notion même d'hallucination mais c'est vrai qu'en tout cas si on se plaçait du point de vue de conséquences extérieures qu'on pourrait tirer là on serait dans le faux mais l'hallucination en elle-même n'a rien de faux l'hallucination en elle-même n'est certainement pas vraie mais elle n'est pas plus fausse elle est simplement une expérience perceptuelle particulièrement intense à laquelle on ne peut pas se soustraire ce qui est caractéristique de l'hallucination c'est sa frappe de réalité c'est le fait justement que je ne peux pas m'en débarrasser c'est ce que je ne peux pas congédier donc en réalité il y a une dimension de réalité et de réalité irréductible et particulièrement intense dans l'hallucination donc l'hallucination c'est vrai que c'est une expérience qui m'a servi à distinguer le concept de réalité et le concept de vérité à refuser qu'on écrase un concept sur l'autre en réalité c'est essentiellement une expérience qui m'a servi à m'opposer un certain traitement philosophique de la perception caractéristique de la FIFI moderne et dont on trouverait également la poursuite dans une bonne part de la FIFI analytique de la perception aujourd'hui qui est un traitement épistémique de la perception un traitement de la perception qui l'identifie immédiatement à la connaissance perceptuelle alors qu'il y ait une connaissance perceptuelle qu'on puisse construire des connaissances sur la base de nos perceptions c'est certain pour autant ça n'identifie pas catégorialement la perception avec une connaissance alors je pense que l'hallucination permet d'opérer cette disjonction-là permet d'opérer cette différence qui est fondamentale dans l'économie d'ensemble du réalisme que j'essayais d'élaborer c'est-à-dire il faut distinguer la perception non conceptualisée conceptualisée non conceptualisée et la perception conceptualisée et la perception non conceptualisée appartient à la réalité alors en fait c'est à la fois c'est vrai que c'est une distinction de ce type-là que j'essaie de faire mais c'est vrai que j'aurais pour ma part toujours une réserve sur l'expression perception conceptualisée en fait c'est pas le genre de formule que j'emploie je dis souvent qu'on peut conceptualiser la perception au sens où on peut construire une conceptualisation à partir de l'expérience perceptuelle ou telle qu'elle s'applique de façon plus ou moins adéquate une expérience perceptuelle pour autant ça va pas ça va pas changer la perception elle-même en quelque chose de conceptuel la perception soit quelque chose à quoi la conceptualisation ou en tout cas certains types de conceptualisation s'appliquent adéquatement ne va pas transformer la perception elle-même en quelque chose de conceptuel au fond à mon écart avec McDowell c'est central dans mon livre Le bruit du sensible c'est l'idée qu'il ne faut pas confondre deux choses qui est que on peut essayer de construire un certain contenu à partir d'une expérience perceptuelle ce contenu il est par définition conceptuel alors évidemment il faut remarquer que ça peut aussi exiger de mettre en oeuvre des concepts d'un type un peu particulier notamment dans ce cas-là il y a l'importance des concepts qu'on appelle concepts paradigmatiques qui sont des concepts qui sont eux-mêmes fondés sur des expériences perceptuelles qui sont en quelque sorte étalonnés par des expériences perceptuelles donc il y a une forme de circularité il y a une forme de circularité puisque c'est des concepts qui en fait pour avoir leur charge propre supposent qu'on fasse référence à la possibilité pour l'agent de faire certaines expériences perceptuelles et qui vont utiliser la teneur la qualité propre de ces expériences perceptuelles mais enfin ça c'est tout de même de la conceptualisation même quand on utilise qu'on paradigmatise des expériences perceptuelles c'est tout de même de la conceptualisation mais ça c'est une chose l'expérience perceptuelle elle-même reste ce qu'elle est elle n'est pas une conceptualisation au sens où au fond ce que je refuserais c'est la formule de MacDowell qui consiste à dire toute perception est la mise en oeuvre de capacités conceptuelles moi je dirais MacDowell a raison quant au fait que toute perception en un certain sens est conceptualisable au sens où en tout cas je peux conceptualiser le contenu d'une perception tout simplement parce que en réalité le contenu entre guillemets c'est ce qui est produit par la conceptualisation la perception en elle-même n'a pas de contenu mais je peux construire un concept qui a un contenu qui a un rapport avec une perception mais en revanche je refuserais l'idée que la perception elle-même est conceptualisation ou mise en oeuvre de capacités conceptuelles Juste encore une question sur le réalisme le réalisme métaphysique a-t-il une dimension idéaliste ? le réalisme métaphysique est-ce que c'est un vrai réalisme ou peut-être une forme d'anti-réalisme tout dépend aussi de ce qu'on entend par réalisme métaphysique c'est vrai que ce qui est si vous voulez dans l'emploi de la formule aujourd'hui dans les dernières décennies la notion de réalisme métaphysique semble souvent associée à l'idée d'une conception substantielle de la réalité qui se donne les moyens d'analyser la réalité c'est-à-dire au fond on va déployer l'ameublement du monde on va vous dire voilà dans la réalité il y a des entités de tel ou tel type alors là-dessus moi évidemment je suis réservé je suis d'accord avec le fait que la notion de réalité si vous voulez elle ne peut pas fonctionner à moitié c'est-à-dire que si on résonne en termes de réalité on est forcément dans une conception entre guillemets substantielle au sens où demander de la réalité qu'elle soit la réalité c'est demander qu'elle ne soit pas juste une simple objectivité qu'elle se définisse purement simplement en tant qu'objet de connaissance mais c'est attribuer des propriétés intrinsèques aux choses qui sont dans cette réalité mais je pense que l'erreur commence lorsque on croit pouvoir passer de cette thèse de principe à une stratégie qui consiste à dire bon mais maintenant ce qu'il y a dans la réalité nous allons le déplier et nous allons vous en donner un inventaire univoque et il y a une science qui peut verser et cette science c'est ce qu'on appelle la métaphysique là je pense qu'il y a une erreur à ce niveau là puisque c'est finalement toujours le même problème il s'agit de décontextualiser de construire quelque chose comme une prise décontextualisée sur la réalité faire comme s'il y avait une analyse en soi de la réalité alors que la situation est bien plutôt la suivante nous avons toutes sortes de façons de nous rapporter à la réalité la liste de ces façons n'est pas close on peut toujours inventer d'autres façons de faire et par rapport à chaque façon de faire il faut voir concrètement ce que cette façon de faire suppose présuppose et ce qu'elle demande à la réalité et ce qu'elle présuppose et ce qu'elle demande va nous conduire forcément à faire certaines distinctions dans la réalité mais les distinctions pertinentes celles qui ont un sens celles qui permettent de toucher des arrêtes de la réalité c'est une fois de plus en contexte qu'elles vont s'imposer il n'y a pas de description univoque si vous voulez c'est un peu pour prendre les choses concrètement c'est un petit peu comme toutes ces discussions scolastiques caractéristiques d'une certaine néoméréologie qui s'est développée à la fin du XXe siècle dans l'ontologie analytique alors la question au fond c'est comment découper la chose la réalité c'est qu'il y a plein de façons de la découper il y a plein de façons de la découper et beaucoup de ces façons de la découper dans une situation donnée sont purement et simplement non pertinentes n'auront purement et simplement pas de signification ontologique en revanche certaines vont être complètement structurantes et vont paraître vraiment constituer les traits intrinsèques de l'ontologie de la chose en question seulement ça c'est forcément lié à un certain problème à l'équation d'un certain problème pour reprendre les termes parodiquement mathématiques qu'on pourrait tirer de certaines analyses wiegelsteiniennes pour prendre un exemple très concrètement c'est une banalité c'est quelque chose qui a souvent été remarqué en philosophie je trouve le cas très parlant dans la philosophie occidentale circule toujours cette tradition qui est la tradition de ce que j'appellerais la boucherie platonicienne la boucherie platonicienne c'est voilà on a l'animal on va le découper pour le cuisiner mais en fait il y a une organisation naturelle de l'animal il faut le découper suivant ses articulations alors les articulations voilà la figure d'une méréologie naturelle c'est dans la chose elle-même la chose est intrinsèquement structurée d'une certaine façon donc par exemple je vais découper le cuisseau du chevreuil je vais le détacher à un certain endroit parce qu'il y a une articulation évidemment ça devient un modèle métaphysique il y a l'idée que la métaphysique c'est ça la métaphysique c'est au fond la connaissance des articulations naturelles du réel seulement est-ce que ça a un sens que je viens de dire pour le boucher chinois avec son tranchoir qui coupe tout en petits cubes non c'est une toute autre façon de découper alors cette façon de découper bien sûr que elle est aussi en rapport avec la réalité d'une certaine façon au sens où le tranchoir il va rencontrer une matière cette matière à une certaine résistance donc là aussi il y a une façon de faire et là aussi il y a une façon de tenir compte de ce qu'on est en train de découper mais c'est plus la même organisation c'est plus la même méréologie qui importe alors au fond le contextualisme c'est ça le contextualisme c'est le fait qu'il n'y a pas de rapport au réel qui ne passe pas par des découpages il faut toujours découper d'une certaine façon mais la question de savoir quelles sont les sciences qu'est-ce qui se détache qu'est-ce qui est remarquable à quoi il faut faire attention dans le découpage c'est une question qui est éminemment liée à la spécificité d'une pratique d'une façon de faire et d'une pratique qui a des objectifs définis en cuisine évidemment c'est complètement évident suivant ce que vous voulez faire avec la matière en question bien sûr que ce n'est pas les mêmes choses qui seront importantes et que ce n'est pas les mêmes points qui vont être structurants ce n'est pas la même façon dont vous allez analyser la chose ce que je crains moi dans une approche métaphysique de la réalité c'est le catalogue improbable à l'infini de différentes articulations avides sans qu'on voit du tout ce en quoi telle ou telle articulation serait plus intéressante que l'autre alors qu'en fait là où nous sommes confrontés effectivement à la réalité en réalité on n'est jamais dans la neutralité il y a toujours des choses plus intéressantes et plus importantes que d'autres il y a un concept fondamental au fond du type de réalisme contextuel que je recherche c'est un concept qu'on trouve là aussi chez Austin c'est le concept d'importance il est fondamental qu'il y ait certaines choses qui soient importantes et important ça veut dire quoi ? ça veut dire structurant ça veut dire que ce n'est pas simplement quelque chose de notable dans le plan de ce qu'on aborde mais que c'est quelque chose qui va jouer un rôle particulier un rôle déterminant un rôle structurant dans la façon même qu'on a de l'aborder qui va jouer un rôle qui a un rôle distinctif dans la règle du jeu elle-même dont la règle du jeu va devoir tenir compte comme de quelque chose autour de quoi elle s'articule Merci autrement dit l'ontologie est contextuelle elle n'est pas prédéterminée disons que l'ontologie est contextuelle au sens d'une ontologie décontextualisée c'est une ontologie de l'indifférence donc c'est une ontologie où plus rien ne se détache et où au fond on perd la physionomie de la réalité on a affaire à une réalité qui n'a plus de physionomie mais une réalité qui n'a plus de physionomie en fait ce n'est plus une réalité ce n'est que l'ombre de la réalité ce que nous donne la métaphysique très généralement c'est l'ombre de la réalité et non pas un rapport avec la réalité comme réalité Une question peut-être un petit peu délicate Certains philosophes disent que votre position n'est pas réaliste mais relativiste par exemple un philosophe analytique français Pascal Angel il a critiqué le nouveau réalisme et aussi votre réalisme contextuel je pense qu'il c'est Trump mais la question est de savoir comment il est possible de ne pas s'entendre entre les philosophes de façon aussi radicale pensez-vous que le réalisme de Angel est un réalisme métaphysique désuet Alors oui oui je connais bien sûr ce texte Pascal Angel avec qui j'ai eu l'occasion aussi de discuter je pense que c'est un texte très si vous voulez simplificateur qui mélange beaucoup de choses d'une façon trop trop rapide en même temps je pense qu'il y a des désaccords réels mais je pense qu'il y a deux choses à préciser il y a deux choses à préciser qui a trait au contextualisme et ça je pense que Pascal Angel le sait j'espère mais dans son texte et pas seulement dans ce texte dans plusieurs textes il passe très très vite sur cette différence s'il le sait il fait comme s'il ne le savait pas je pense qu'il est très important de distinguer contextualisme et relativisme je pense que le contextualisme n'est pas un relativisme alors à plusieurs titres le premier titre bon au fond il faut savoir de quoi on parle qu'est-ce qu'on veut dire par relativisme il y a une lecture immédiate de la notion de relativisme qui paraît la plus pertinente qui est lecture de la notion de relativisme qui consiste à dire ben voilà le relativisme qui est quelque chose de très puissant dans l'idéologie contemporaine c'est une idéologie qui consiste à faire comme si la vérité puisque souvent ça se fixe sur cette norme qu'est la vérité on peut être relativiste par rapport à d'autres normes mais très souvent la question se fixe sur la vérité la vérité serait quelque chose qui serait relatif il n'y a pas de vérité stable et notamment bon évidemment il y a la rhétorique subjectiviste du point de vue qui consiste à dire ah mais telle chose c'est vrai pour moi mais pour toi c'est peut-être pas vrai pour toi c'est peut-être faux et puis on peut aussi thématiser cette relativité non plus au niveau des individus mais au niveau des cultures telle chose c'est vrai pour les biélorusses telle chose c'est vrai pour les français bon il y a toutes sortes de variantes du relativisme qu'on peut installer un étage ou un autre mais le modèle toujours le même le modèle c'est il y a quelque chose dont la vérité est variable alors techniquement c'est des choses qui ont été bien analysées logiquement et qui ont bien été analysées logiquement dans les dernières années justement par des gens qui viennent du contextualisme qui ont les outils théoriques qui sont ceux du contextualisme en fait et analytique techniquement ça veut dire quoi cette histoire de relativisme ça veut dire qu'on a une proposition mais cette proposition n'a plus une valeur de vérité intrinsèque mais est censée pouvoir avoir une valeur de vérité variable une valeur de vérité ou une autre il y a la proposition de paix je ne sais pas Dieu existe et puis bon voilà elle est vraie pour moi mais elle n'est pas vraie pour vous et ce n'est pas juste une question d'opinion extérieure au sens où on pourrait dire ben non soit elle est vraie ou fausse mais l'un de nous a raison ou l'autre se trompe non en fait elle a une valeur de vérité qui change et par exemple qui change en fonction de qui la pense quand c'est moi qui la pense elle est vraie quand c'est vous qui la pense elle est fausse etc alors il faut remarquer une chose c'est que la relativité donc elle porte ici sur la valeur la valeur est variable pour que la valeur soit variable ça n'a de sens évidemment que s'il y a quelque chose de fixe ce qui est postulé c'est l'identité de cette proposition et c'est une seule et même proposition qui suivant les cas soit est vraie soit est fausse alors il faut remarquer que les auteurs qu'on appelle contextualistes se sont toujours opposés à cette idée là les auteurs contextualistes premièrement tiennent à ce que la valeur de vérité soit pas variable sinon c'est l'idée même de leur contextualisme qui n'a plus de sens puisque le contextualisme c'est une façon de fixer la valeur de vérité c'est une façon par rapport à un contenu donné de déterminer de dire ben voilà dans employer de cette façon là dans ces conditions là cette chose là c'est vrai ou c'est faux alors ça suppose notamment une chose c'est que c'est pas quelque chose de soumis à l'arbitraire des sujets si dans employer d'une certaine façon dans un contexte donné mon énoncé est vrai normalement il doit être vrai y compris si vous prenez ma place et si c'est vous qui le dites dans le même contexte et de la même façon donc le contextualisme c'est une théorie dont le but est de fixer la valeur de vérité ou d'ailleurs d'autres valeurs si on sort du seul cas du seul cas de la norme de vérité mais d'autre part le contextualisme quel est son point son point c'est que très souvent dans une situation où on a une apparence de relativité c'est-à-dire où on a l'impression que c'est bizarre tel contenu il est vrai dans un cas il n'est pas vrai dans un autre très souvent ce qui se passe c'est qu'en réalité on n'a pas regardé d'assez près on n'a pas regardé d'assez près parce que justement s'il y a une telle variation apparente et si cette variation n'a pas l'air de dépendre du simple arbitraire des agents cognitifs mais a l'air d'être quelque chose d'intrinsèque c'est qu'en fait c'est pas le même contenu et si c'est pas le même contenu la question se pose de savoir pourquoi on ne l'a pas vu pourquoi on n'a pas vu que c'est pas le même contenu parce que on en est resté à la surface de l'énoncé on ne s'est pas posé la question de savoir comment l'énoncé était employé alors il se peut très bien que le même énoncé ne porte pas du tout la même valeur de vérité dans différents cas tout simplement parce que ce même énoncé en réalité ne veut pas dire la même chose en réalité n'exprime pas la même chose et ne construit pas le même type de rapport au contexte donc ce contre quoi le contextualisme nous met en garde c'est de ne pas nous presser d'identifier le contenu sans avoir tenu compte de ce qui le spécifie effectivement donc du contexte en ce sens là le contextualisme est une stratégie thérapeutique qui doit nous empêcher de tomber dans le relativisme celui qui nous dit regarde rien n'est stable la vérité c'est pas stable puisque telle chose c'est vrai dans ce cas là mais c'est pas vrai dans tel autre cas le contextualiste lui répondra mais non c'est que tu n'as pas bien regardé c'est qu'en fait c'est pas la même chose et il faut que tu regardes de plus près il faut que tu réfléchisses sur ce qui est vrai dans le premier cas si tu réfléchis suffisamment sur ce qui est vrai dans le premier cas si tu prends en compte la spécificité de ce qui est dit là alors là tu aboutiras à une vérité qui est une vérité pour tout le monde puisque n'importe qui qui regarderaient de près ce dont il s'agit arriverait au même résultat si l'énoncé en question était effectivement vrai donc en ce sens là le contextualisme c'est la stratégie anti-relativiste poussée jusqu'au bout puisqu'elle fonde elle sape le fondement même du relativisme elle attaque le fondement même du relativisme le paradoxe du relativisme c'est assez trivial c'est toujours comme ça dans l'histoire du relativisme c'est qu'en fait le relativisme pour que ça marche pour qu'il soit énonçable il suppose un certain type d'identité substantielle il y a quelque chose qu'il va fixer qu'il va immobiliser et il va introduire sa relativité en contraste par rapport à cette chose le contextualisme lui retire le tapis de sous les pieds puisque le contextualisme lui dit mais ce que vous avez fixé en fait vous relativiste vous êtes beaucoup trop absolutiste si vous étiez moins absolutiste si vous posiez plus de questions sur le contenu si vous preniez la mesure de la variabilité effective du contenu vous rendriez compte que ce que vous croyez être complètement relatif à savoir la vérité c'est pas du tout si relatif que ça ce que je dis est abstrait mais il peut avoir un sens très concret très souvent quand quelqu'un dit quelque chose qui nous étonne un peu au début nous choque un petit peu mais dans une situation un peu particulière au premier abord on aura envie de dire mais non ce que tu dis c'est pas vrai au nom de tel principe général mais très souvent quand on y regarde de plus près on se rend compte que dans la situation particulière finalement ce qui est dit pourrait bien être vrai mais tout simplement parce que ce qui est dit acquiert une signification très très spécifique construit un rapport très très spécifique à la réalité dans sa finesse dans la finesse de son grain donc en ce sens-là le contextualisme c'est une stratégie philosophique qui nous donne les moyens de surmonter le relativisme un petit peu si vous voulez automatique un peu minimal qui est celui de l'époque moderne qui pour moi est un petit peu l'envers d'un absolutisme c'est parce qu'on a été beaucoup trop absolutiste sur le contenu sur la détermination du contenu porteur de valeur de vérité qu'on est conduit finalement à être ultra relativiste sur la valeur de vérité alors qu'il faudrait faire exactement le contraire il faudrait prendre la mesure de la relativité de la finesse de grain du contenu pour être d'autant plus intraitable sur la stabilité de la valeur de vérité sur le fait que là où il y a du vrai ou du faux c'est du vrai ou du faux pour tout le monde en ce qui concerne la position positive entre guillemets de Pascal Angel sa philosophie je ne pense pas que ce soit un réalisme métaphysique je pense qu'il dit d'abord peu de choses de ce côté-là qu'il caractérise très peu positivement le réalisme mais si on regarde par exemple son petit livre sur la vérité qui était une présentation des différentes théories de la vérité on constate qu'il est assez méfiant par rapport aux conceptions substantielles de la vérité il n'aime pas trop ça en fait pour moi ce qu'a fait Pascal Angel du côté de l'épistémologie au sens anglo-saxon du terme la théorie de la connaissance c'est plutôt toujours une réflexion qui s'inscrit dans une tradition qu'on pourrait qualifier de néo-kantienne au sens large du terme cette espèce de néo-kantisme un peu diffus qu'on trouve en fait dans une bonne partie de la philosophie analytique d'après-guerre classique justement avant le tournant métaphysique de ce point de vue-là il y a eu une rupture dans les années 80 mais je pense que Pascal Angel était formé surtout dans une tradition qui vient de Davidson donc qui vient plutôt de la phase sémantique la phase qu'on pourrait appeler classique de la fée analytique et je pense que c'est plutôt une pensée de l'objectivité qu'une pensée de la réalité la question pour lui est toujours plutôt celle de l'objectivité que celle de la réalité alors je pense que ce type d'interrogation a tout à fait sa légitimité simplement moi la différence que j'aurais avec lui mais avec beaucoup des philosophes analytiques classiques aussi dans la phase avant les années 80 c'est que je pense que en réalité y compris la question de l'objectivité ne peut pas être posée à un coût aussi faible en réalité pour poser correctement cette question on est obligé d'accepter toutes sortes de présupposés sur la réalité et on est obligé de dire quelque chose de la réalité y compris dans ce en quoi la réalité échappe à la seule sphère de la vérité et de l'objectivité donc je pense qu'on ne peut pas échapper à un réalisme plus substantiel on est obligé d'accepter un réalisme plus substantiel toute la question difficile étant à la fois d'assumer cet engagement par rapport à un sens plus substantiel de la réalité sans pour autant se placer dans la position de surplomb qui est celui de qui prétendrait faire une sorte de métaphysique de science a priori de cette réalité déconnectée des engagements concrets des engagements effectifs que nous pourrons avoir avec la réalité dans les discours et les pratiques qui sont ceux des êtres humains c'est ça la difficulté au fond je pense aujourd'hui merci selon vous la philosophie est plutôt l'analyse conceptuelle mais les concepts sont ancrés dans la réalité sinon ils deviennent des pseudo-concepts c'est pour cela que cette analyse suppose la connaissance du réel des choses mêmes donc je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec ceux qui disent comme par exemple Timothy Williamson l'a fait que la tâche principale de la philosophie c'est la connaissance qu'est-ce que vous en pensez ? alors je pense que si vous voulez évidemment au fond il y a toujours une difficulté à ce niveau-là je pense qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer c'est-à-dire que je pense que la philosophie fondamentalement ne peut pas être une science la philosophie n'est pas une connaissance d'un domaine d'objet qu'elle s'y conscrirait et dans le règne de maîtrise autonome mais effectivement je pense qu'il y a souvent une erreur qui est commise qui consiste à penser que si la philosophie ne peut pas être une science donc elle n'est pas une connaissance donc il n'y a rien à connaître en elle et au fond la philosophie alors qu'est-ce qu'elle deviendrait dans ce cas-là je ne sais pas peut-être une activité artistique ou pseudo-artistique création de concepts comme disait Deleuze certains pensent ça c'est pas mon point de vue je pense effectivement que la philosophie sans être une science est néanmoins une connaissance et qu'en un sens c'est exactement cette ambiguïté-là qu'on trouve dans la notion d'analyse conceptuelle l'analyse conceptuelle elle ne déploie pas a priori un champ d'objets qui seraient les concepts il n'y a pas une science intégrale des concepts d'avoir des concepts il peut toujours en avoir d'autres ce n'est pas quelque chose de donné les concepts c'est toujours lié à des actes effectifs de penser à des façons effectives de poser des problèmes et de se donner les moyens de les formater donc en un sens la philosophie elle vient toujours après coup la philosophie elle vient toujours en réaction à des discours des pratiques de connaissance d'autres pratiques aussi mais aussi il y a d'abord des pratiques de connaissance et au fond la philosophie sa tâche est une tâche d'élucidation là où on tombe sur une difficulté là où il y a une opacité conceptuelle là où il y a un concept qui pour telle ou telle raison ne semble pas bien fonctionner crée une opacité là où il serait censé apporter de la lumière la philosophie intervient en réflexion critique là-dessus ce qui veut dire aussi qu'elle ne peut jamais être complètement solitaire parce que les concepts ça ne pousse pas sur les arbres les concepts ça n'a rien de naturel c'est forcément lié à des pratiques installées à des façons de faire installées et par exemple évidemment très souvent les concepts sont indissociables de l'existence de certains discours théoriques de certaines sciences et lorsque la philosophie réfléchit sur eux il faut que la philosophie évidemment les considère dans le contexte problématique de leur usage donc ça veut dire aussi qu'il faut que la philosophie se mette à l'école de ces discours qui lui préexistent on ne s'intéresse pas à un concept physique sans s'intéresser un petit peu à la physique qui est autour ce qui veut dire aussi que la philosophie de ce point de vue-là est une pratique intellectuelle qui est une pratique qui suppose de se mettre à l'écoute des autres disciplines des discours existants et ça a un coût c'est quelque chose qui ne va pas tout seul on ne peut pas le philosophe ne peut pas se mettre en position de surplomb en prétendant dire depuis on ne sait où la vérité de toutes les autres disciplines là où il s'intéresse à des concepts qui sont des concepts traçables des concepts qui ont un usage qu'on peut trouver à l'œuvre dans les autres disciplines il faut qu'il aille voir de près ce qui se passe et qu'il apprenne ce qui est nécessaire pour essayer autant qu'il le peut de comprendre ce qui se passe Merci Professeur Pinoa Vous avez montré de la conscience de la conscience Peut-on dire qu'après Platon la notion de phénomène n'a pas été bien comprise et que votre approche restaure la vraie compréhension peut-on dire que dans la philosophie contemporaine il y a beaucoup de pseudo-problèmes Quels sont les pseudo-problèmes principaux ? Par exemple dans l'épistémologie ou la philosophie de la conscience Quels sont les problèmes principaux ? Oui Je pense Disons que ce n'est pas une question de modestie mais je pense que de toute façon il est illusoire qu'on soit toute vision téléologique de l'histoire de la philosophie donc je ne pense pas qu'il y ait un moment de révélation où on arrive à la vérité définitive d'un problème simplement par rapport à la notion de phénomène vous faites allusion à la reconstruction que j'ai pu faire de cette notion l'histoire de cette notion j'ai pu esquisser dans Logique du phénomène dans mon livre Logique du phénomène l'idée au fond que j'avais c'est que la notion de phénomène bon là aussi elle ne vient pas de nulle part c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place et qui a été mis en place par Platon dans sa construction du problème de la métaphysique en reprenant certains motifs qui le précèdent qui venaient notamment d'Anaxagore et moi ce qui me frappait si vous voulez c'était la mise en scène platonicienne du phénomène la façon dont cette notion est inséparable d'une certaine mise en scène d'une certaine construction chez Platon comment au fond la question que je vous posez c'est comment les phénomènes deviennent phénomènes qu'est-ce qui justifie de les appeler phénomènes ta phénoménas qui apparaît ça ne va pas de soi pourquoi faudrait-il traiter les choses comme apparaissantes pourquoi est-ce que la notion d'apparaître serait pertinente pour les choses chez Platon on trouve une réponse puisqu'il y a une mise en scène bon le fameux mythe de la caverne c'est une mise en scène c'est une mise en scène mais qui justement sert à donner du sens à des notions comme celle de ce qui apparaît le phénomène alors évidemment ce qui m'a frappé c'est la façon dont l'histoire de la philosophie était assez largement l'histoire du recouvrement de cette mise en scène la notion de phénomène va s'autonomiser par rapport à cette mise en scène initiale et par bien des côtés devient inintelligible à la mesure de son évidence supposée puisqu'au fond dans la FFI moderne tout le monde fait comme s'il allait de soi qu'on parle des choses auxquelles nous avons affaire comme de phénomènes mais finalement si on y réfléchit on ne sait pas pourquoi alors inversement quand on revient à Platon là on comprend la métaphore sous-jacente on comprend le dispositif qui donne un sens à cette idée là donc ma stratégie était une stratégie au fond de à la fois comment dire d'exhumation de cette métaphore fondatrice et puis après d'interrogation de différentes étapes du traitement de cette notion de la histoire de la philosophie en voyant quelle dimension de la métaphore était encore en acte était encore utilisée quelle dimension pouvait être recouverte et qu'est-ce que ce recouvrement soulevait comme problème à côté de quoi il nous faisait passer au fond c'était ça alors dans cette tâche là bien sûr je n'ai pas opéré seul dans ce que j'ai fait là joue un rôle justement non négligeable Wigelschein et notamment le Wigelschein des remarques philosophiques qui dit des choses extrêmement intéressantes et fondamentales sur la notion de phénoménologie et d'une façon encore plus intéressante que ce que Wigelschein a en vue dans ce texte là ce n'est pas spécialement la phénoménologie au sens du mouvement phénoménologique Cousseurl mais c'est plutôt des théories du phénomène auxquelles il était directement confronté au moment où il écrivait comme celle de Marx qui était influente importante pour le Cercle de Vienne ou bien celle de Schlich l'empirisme l'empirisme logique donc dans ce contexte là Wigelschein mène une réflexion tout à fait d'autant plus simple d'autant plus radicale qu'elle est simple qu'elle est pratique qui est appliquée la notion de phénomène il entre dans ce que j'appellerais l'ingénierie du phénomène il montre comment la notion de phénomène est toujours solidaire d'une certaine construction d'une certaine représentation technique des choses alors ça c'est le genre de geste philosophique qui m'intéresse cette façon de faire apparaître au fond les conditions sous lesquelles une certaine catégorie peut fonctionner alors par rapport à la philosophie d'aujourd'hui oui moi ce qui me frappe c'est que oui bien sûr que la philosophie d'aujourd'hui est obstruée par beaucoup de représentations préjudicielles qui méritent d'être remises en jeu d'être discutées d'être réouvertes bon d'abord il y a l'évidence du poids du représentationalisme dans la philosophie contemporaine de l'esprit et puis dans la théorie de la connaissance parce que les anglo-saxons appellent l'épistémologie donc au sens anglophone du terme alors bien sûr beaucoup de gens posent des questions par rapport à ces présupposées l'apprentationalisme a fait l'objet de très nombreuses critiques depuis les années 70 mais ce qui est frappant c'est sa robustesse puisqu'il semble toujours survivre à ses critiques il semble toujours revenir et il demeure malgré tout la langue commune d'une grande part de la philosophie d'aujourd'hui en tout cas de la philosophie anglophone d'aujourd'hui qui de fait est la philosophie dominante actuellement au niveau mondial donc je pense que la tâche critique est toujours à refaire encore une fois je ne crois pas trop à la téléologie et au grand soir je ne crois pas que brusquement on va arriver à surmonter tout ça à dépasser définitivement de telles représentations mais je pense que leur critique est toujours à refaire et toujours à refaire à chaque fois concrètement sur tel ou tel problème en situation puis aussi par rapport à des usages définis au sens où ces métaphores-là sont probablement utilisées de façon un peu différente à chaque étape donc il faut voir concrètement à quoi elles servent dans les contextes actuels de discussion et de pensée je pense que de ce point de vue-là si vous voulez au fond loin d'endosser la représentation un petit peu téléologique par laquelle heureusement à la fin moi ou d'autres on arriverait avec des intuitions qui nous permettraient de nous en sortir d'effectivement je pense plutôt qu'il faut endosser l'attitude si vous voulez philosophique un peu peut-être décevante conservative qui consiste à dire que les choses sont toujours à refaire mais ce n'est pas une raison pour ne pas les faire au contraire d'une certaine façon d'abord si elles sont à refaire c'est qu'on n'y est pas arrivé c'est que il faut probablement les refaire de façon un peu différente à chaque fois il faut essayer tout ce qu'on pourra essayer mais d'autre part inversement il y a aussi le sentiment tout même rassurant qu'on n'est pas tout seul ça serait extrêmement suspect et inquiétant si brusquement il s'avérait que tout ce qui était pensé jusque là était faux ou pire n'avait pas de sens puis brusquement par une illumination on ne sait pas laquelle on a le sens de tout ça ben non il est rassurant de constater que même s'il y a un point de vue dominant et que ce point de vue dominant est globalement toujours aussi faux et qu'on retombe toujours dans les mêmes erreurs à chaque étape il y a tout un but des gens qui ont posé les questions et qui ont qui ont mis en évidence les difficultés alors je pense que de ce point de vue là par exemple aujourd'hui l'héritage de Wittgenstein est tout de même d'un très très grand secours pour nous il nous montre la voie il nous montre au sens de ce qu'il nous montre ce qui nous lègue c'est non pas une doctrine l'anti-représentationalisme comme si c'était une doctrine mais ce qui nous lègue c'est plutôt un modèle d'un certain geste philosophique à effectuer une certaine façon de procéder une certaine façon de critiquer et ça c'est quelque chose qui est toujours à refaire et je pense que il faut le refaire aujourd'hui il faut recommencer aujourd'hui oui merci le réalisme scientifique je pense que c'est une espèce du réalisme métaphysique pensez-vous qu'un peu et même il faut le contextualiser remplacer le réalisme scientifique en philosophie de science et notamment en particulier en philosophie de la physique en philosophie de mathématiques par un réalisme contextuel alors je pense que la question du réalisme scientifique elle est très surdéterminée parce que là aussi ça dépend beaucoup évidemment des usages de cette formule je suis souvent étonné par la façon dont la formule est utilisée dans le contexte de la fufie des sciences il me semble que généralement bon ça dépend bien sûr d'abord aussi des disciplines auxquelles on applique ce problème je pense que la question du réalisme évidemment n'est pas la même par exemple par rapport aux mathématiques ou par rapport à la physique ça prend des sens différents suivant la discipline la discipline objet du discours philosophique mais de toute façon je suis tout à fait frappé par une chose qui est que très souvent la question du réalisme scientifique s'identifie plus ou moins à la question de l'existence d'une vérité scientifique en soi est-ce qu'il y a une vérité quelque chose qui peut être univoquement désigné comme vérité scientifique et la question qui n'est pas tout à fait la même qui est celle du réalisme épistémique par rapport à cette vérité à savoir deuxièmement cette vérité est-ce que nous pouvons penser qu'elle est accessible par les moyens qui sont ceux du développement de la science humaine on peut très bien postuler qu'il y aurait une vérité physique au sens il y a un système de propositions qui sont vraies à propos de l'univers tel qu'il est et puis bon maintenant on pensait que simplement nous n'irons jamais accès notre connaissance physique ne pourra jamais l'atteindre donc il est possible de disjoindre les deux thèses souvent je pense que par réalisme scientifique on entend une sorte d'addition des deux thèses un réalisme à la fois intrinsèque et aussi épistémique alors ce qui me gêne là-dedans moi c'est deux choses la première chose c'est c'est un rapport avec mon souci en général par rapport à la question du réalisme en général c'est l'identification rapide de réalité et vérité dans cette formulation-là du problème alors en même temps il ne faut évidemment pas se dissimuler que dans le cas d'une analyse de la science de discours scientifique cette identification-là est peut-être en partie inévitable puisque là on a affaire à un mode de rapport à la réalité qui consiste à établir des vérités par rapport à elle donc on est dans le registre d'un discours dont la norme fondamentale est la vérité et qui pense son rapport à la réalité exclusivement en termes de vérité qui est peut-être d'autres types de rapport à la réalité que celui qui consiste à établir des vérités dans la démarche de la science c'est probable mais je dirais que ces autres dimensions-là elles sont instrumentalisées elles sont des moyens l'objectif c'est c'est la vérité et le type de rapport à la réalité qui compte dans la perspective du développement d'une science c'est celui qui consiste à être dans la vérité par rapport à la réalité alors évidemment ça veut dire que de ce point de vue-là la question du réalisme lorsqu'on la pose dans le cadre du seul réalisme scientifique c'est une question qui est peut-être partielle je pense que le réalisme scientifique ne suffit pas à fonder à fonder le réalisme en général ou à donner un sens plein au réalisme le réalisme ne peut jamais être seulement scientifique à mes yeux le réalisme scientifique c'est qu'une part au fond de ce qu'on pourrait appeler réalisme après si on reste dans les limites de la question du réalisme scientifique si on reste à ce type de rapport-là à la réalité ce qui me gêne c'est que très souvent la question du réalisme scientifique se cristallise sur celle de l'objet ou des objets très souvent au fond être réaliste en science c'est penser qu'il y a des objets et au fond le réalisme s'identifie plus ou moins à une thèse d'existence il existe tel et tel objet alors ça me gêne beaucoup parce qu'il me semble qu'il y a à ce niveau-là une réduction du sens que peut revêtir la notion de réalisme y compris dans le seul registre de la science comme vous le savez puisque vous-même vous êtes beaucoup intéressé à la question vous avez écrit des choses importantes là-dessus si on regarde par exemple du côté de la mécanique quantique ce qui paraît intéressant c'est que le format de prise sur la réalité que définit ce type de physique en opposition à la mécanique classique c'est un type de prise sur la réalité dont on ne peut pas dire que l'opérateur fondamental ce soit l'objet on est au niveau d'une prise sur la réalité qui va être structurée qui va plutôt être de l'ordre de structure de groupe structure de champ donc on construit des prises sur la réalité qui ne sont plus de l'ordre du traçage d'une entité individuelle qui serait linéairement déterminée dans son individualité alors ça ça me paraît être une révolution épistémologique majeure je pense que d'ailleurs en général la philosophie on fait des sciences bien sûr un certain nombre de gens travaillent sur la mécanique quantique on fait des choses intéressantes mais il y a une chose qui me frappe toujours c'est que la philosophie en général la philosophie non spécialisée au fond au XXe siècle ne semble pas du tout avoir tiré la leçon de la mécanique quantique puisque on en reste toujours à un débat sur le réalisme qui me paraît stérile parce que arbitrairement auto-limité qui est la question des objets est-ce qu'il y a un objet ou pas cet objet est-ce qu'il existe ou pas regarder une structure théorique un discours théorique comme sur la mécanique quantique devrait justement nous apprendre que la question peut se poser aussi en d'autres termes que le format de prise sur la réalité n'est pas du tout forcément le format du traçage d'une identité qui serait une identité du type de l'identité de l'identité objet alors de ce point de vue là je pense qu'il y a beaucoup à apprendre pour la philosophie en général de la philosophie des sciences en ce qui concerne la question du réalisme ce qu'il y a à apprendre de la philosophie des sciences c'est la plasticité et la variété des formats de prise sur la réalité et ce qu'il y a à apprendre de cette philosophie c'est que cette plasticité cette variété n'est pas un simple effet de relativité c'est pas juste qu'il y a différentes théories possibles mais en réalité c'est une condition de l'investigation de la réalité en tant que réalité puisqu'il y a certaines choses qui ne deviennent visibles que si on change de format que si on change les règles du jeu et la révolution quantique je pense que c'est ça sa leçon il y a une dimension de la réalité qui n'apparaissait pas comme telle qui ne pouvait pas être explorée si on en restait au format classique donc si on n'ouvrait pas une autre façon de construire la pression de la réalité une autre objectivité une objectivité qui n'est plus primairement une objectivité d'objet alors ça je pense qu'il y a là vraiment une leçon pour toute la philosophie un petit peu comme ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'importance des mathématiques pour penser le contextualisme de Wittgenstein je pense que l'histoire de la physique au XXe siècle nous installe dans une sorte de laboratoire de fabrication de différents types de prises sur le réel différents types de prises sur le réel qui sont motivés par la contrainte même du réel il y a certains phénomènes qui sont apparaissent comme des anomalies et qui ne cessent d'être des anomalies que si on change de format et que si on apprend à construire autrement la prise théorique sur le réel et si on apprend à définir autrement les conditions formelles de ce qu'on peut appeler légitimement une observation donc ça de ce point de vue là le réalisme scientifique en sensant le réalisme de la science elle-même dans son histoire et sa capacité à se transformer à transformer son discours me paraît constituer une une source majeure pour une réflexion sur le réalisme aujourd'hui et les nouveaux sens dans lesquels il faut être posé la question de la réalité si vous voulez pour dire les choses en deux mots sur la mécanique quantique il y a une chose qui mérite toujours beaucoup c'est le fait que dans le débat épistémologique usuel très souvent en gros on dit la mécanique quantique il est possible de l'interpréter de façon réaliste c'est possible de l'interpréter de façon réaliste au fond si en quelque sorte on lui redonne les objets qu'elle n'a pas c'est à dire si on réinterprète on réécrit en termes d'objets ce dont elle parle il y a des stratégies pour ça par exemple il y a la stratégie des variables cachées qui consiste à introduire des objets qui sont des objets muets des objets qui ne fonctionnent pas mais dans le formalisme on les introduit de telle façon qu'on fait comme s'il y avait ces objets qui étaient traçables il y a l'autre stratégie qui est celle des mondes possibles les interprétations multiples les interprétations multiples permettent de retrouver les objets en les distribuant en les distribuant sur les différents mondes tout ça ça me paraît être des bricolages qui sont des bricolages qui ont pour fondement en fait des présupposés proprement philosophiques ces présupposés philosophiques c'est ceux de l'objectivité classique tenir à tout prix au fait qu'être réaliste c'est quoi c'est pouvoir trouver des objets au sens au fond où la tradition kantienne nous en donnait alors je pense qu'il y a tout à gagner accepter l'idée qu'une science au travail comme la mécanique quantique au 21e siècle a de fait ouvert la possibilité d'autres types de formatage de l'objectivité et donc d'accepter l'idée qu'il n'y a pas besoin de compléter le formalisme de la mécanique quantique par des béquilles en faisant des adjonctions ou bien de le projeter dans des interprétations qui ferait se promener les variables entre différents mondes possibles mais il faut plutôt prendre en un sens au pied de la lettre ces formalismes en acceptant l'idée que ces formalismes constituent une prise tout aussi directe sur la réalité et un outil d'investigation de la réalité elle-même tout aussi puissant que le formalisme classique de l'objectivité mais simplement évidemment que ce nouveau formalisme s'explique par le fait que pour penser à un certain niveau de la réalité on est obligé de changer les règles du jeu on est obligé de passer à une autre façon de formater la réalité et soyons très concrets de l'écrire parce qu'il est fondamental que ces calculs s'écrivent c'est par l'écriture ici que la prise sur la réalité se constitue se détermine mais peut-on parler d'objets contextuels en mécanique quantique c'est-à-dire peut-on introduire la distinction entre l'objet comme un principe d'identification par exemple la théorie quantique comme un principe d'identification et l'objet réel comme une réalisation ou une instantiation de ce principe et dans ce cas-là on peut dire qu'il y a des objets contextuels pas au sens classique bien sûr mais au sens quantique ou non ou pas du tout une objectivité sans objet aucun objet moi je serais plutôt partisan de la deuxième solution parce que la première solution au fond me paraît encore une tentative de réécrire le formalisme quantique dans le formalisme classique mais dans ce cas-là on aboutit justement on aboutit à cette stratégie dont on parlait au début de l'entretien philosophiquement qui est la stratégie d'utilisation de la contextualité comme une forme de relativisation puisque dire voilà on a un cas où il y a des objets mais ces objets il va falloir les relativiser suivant le contexte dans lequel on les immerge alors je pense qu'en réalité ça c'est un effet pervers du fait d'avoir voulu maintenir l'idée classique d'objectivité et qu'il est plus intéressant de passer à l'idée effectivement comme vous diriez d'une objectivité sans objet mais tout en comprenant qu'objectivité sans objet ça ne veut pas dire objectivité sans réalité mais ça veut dire objectivité qui exerce une prise sur la réalité autre que celle de l'assignation de l'identité d'un objet donc si vous voulez moi je suis partisan d'une lecture du formalisme quantique dans lequel il n'y a pas une particule dont on n'arrive pas à déterminer à la fois la vitesse et la position mais il y a quelque chose qui remplace la notion de particule qui est quelque chose qui effectivement va être déterminé par un formalisme dont il est fondamental que ce formalisme puisse se projeter dans une dimension ou une autre mais ne se factorise pas au fond ce qui est caractéristique de l'identité de l'objet classique c'est que l'objet classique il se met en facteur commun il donne toujours lieu à factorisation on peut le penser comme dans un assemblage ou un autre tandis que lorsqu'on pense quelque chose d'intriqué on est conduit à penser quelque chose qui ne se factorise pas un employé obligé d'employer un autre formalisme que celui de la factorisation alors pour moi il est évidemment intéressant de considérer la formalisation et l'opérativité qu'elle permet les calculs qu'elle permet ne permet pas comme des prises sur le réel au pied de la lettre comme n'étant pas de l'ordre il y a une formulation assez agaçante qu'on trouve souvent en philosophie du simple formalisme ça n'est que du formalisme dire que c'est un formalisme c'est dire que c'est quelque chose qui est extrinsèque à la réalité je pense qu'en physique bien sûr le formalisme n'est rien d'extrinsèque le formalisme est la forme même de la prise sur la réalité ce qui permet d'exercer une prise cognitive sur la réalité d'anticiper des événements de construire des relations et de faire apparaître dans la réalité des structures Professeur Benoit votre réalisme contextuel c'est pour ça je pense c'est une alternative c'est une approche plus fondamentale que l'épistémologie la théorie de la connaissance traditionnelle qui cherche à définir la notion de connaissance qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que Timothy Williamson un philosophe effectivement particulièrement intéressant je pense que bien sûr je comprends tout à fait sa méfiance par rapport à un certain au fond c'est un débat qu'on rencontre beaucoup dans les filles anglophones des dernières décennies un petit peu moins aujourd'hui peut-être mais en tout cas qui a eu son importance il y a au moins une dizaine d'années je pense qu'il y a des raisons évidemment d'être un petit peu méfiant en tout cas prudent par rapport à un certain type de quiétisme philosophique caractéristique de Wittgenstein en tout cas dans un certain usage de Wittgenstein on a envie que la philosophie puisse dire un peu plus puisse avoir un contenu plus substantiel plus positif que la pure déflation Wittgensteinienne donc ça je comprends très bien cette réserve mais en même temps je pense que ce qui est caractéristique du point de vue de Williamson et de son rapport à l'épistémologie c'est en fait une thèse qu'on peut très bien tracer donc il est tout à fait possible de tracer la filiation la thèse du primat de la connaissance et de l'irréductibilité de la notion de connaissance un caractère même non analysable de la notion de connaissance c'est une thèse parfaitement déterminée dans les filles anglophones du XXe siècle c'est la thèse caractéristique de la tradition d'Oxford et c'est la thèse qu'on trouvait évidemment chez les grands fondateurs notamment chez Coco Wilson au début du XXe siècle et c'est une thèse évidemment très importante pour toute cette tradition qui passe par Austin et d'une certaine façon bien sûr c'est aussi une tradition dans laquelle je m'inscris dans laquelle je dois je dois énormément donc oui bien sûr je serais tout à fait d'accord sur le caractère à la fois premier et non analysable dans la notion de connaissance et je pense que cette thèse dans sa simplicité est une thèse qui en même temps en réalité remet en question beaucoup des présupposés de d'une bonne part de la majorité de ce qui se fait aujourd'hui sous le nom d'épistémologie au sens anglophone du terme au sens de théorie de la connaissance puisqu'on a affaire tout de même prioritairement à des théories qui cherchent à expliquer la connaissance qui cherchent à définir la connaissance et donc qui cherchent à l'analyser à la rapporter à autre chose autre chose qu'elle-même notamment entre autres c'est tout de même la théorie la plus fréquente il y a toutes les il y a toute la discussion autour de la notion de connaissance comme croyance justifiée alors évidemment parfois on va encore affiner les choses avec des arguments du type problème de guettir et on va dire ça suffit pas il faut que ça soit non seulement que ça soit justifié mais il faut que ça soit adéquatement justifié compte tenu de la situation etc mais en réalité dans toutes ces stratégies ce qui est frappant c'est que on essaie d'analyser la notion de connaissance à partir d'une notion qui à mon avis ne peut être adéquatement caractérisée qu'à partir d'elle qu'à partir de cette notion de connaissance puisque je pense que c'est un aspect du problème la notion de croyance ne peut être pensée que privativement par rapport à la notion de connaissance une croyance c'est une étude épistémique qui n'est pas tout à fait une connaissance puisque celui qui dit je crois s'il dit je crois c'est justement qu'il ne sait pas s'il était en mesure de dire je sais il le dirait s'il dit je crois il veut se retirer dans une certaine mesure à son assertion ce qu'il dit c'est qu'il pense que c'est vrai mais qu'il ne pense pas être en situation de pouvoir d'avoir toutes les raisons il n'a pas toutes les raisons de dire que c'est vrai donc il va préférer dire je crois je ne peux pas te dire si je le sais mais en tout cas je dis que je le crois donc c'est une notion qui est une notion privative c'est une notion qui suppose ce qui présuppose l'option de connaissance et qui s'installe dans un certain type de rapport par rapport à elle donc je pense que de ce point de vue là beaucoup des tentatives qui aujourd'hui encore ce n'est pas nouveau mais ça continue sont faites d'essayer de produire une définition de la connaissance par rapport au préalable d'autres attitudes épistémiques à commencer évidemment par l'attitude privilégiée qui serait la croyance je pense que c'est une démarche erronée je pense que c'est une des démarches qui ignore la centralité de l'option de connaissance et le fait que les attitudes en question ne peuvent elles-mêmes être définies que par rapport à ce préalable de la notion de connaissance donc vous pensez que l'épistémologie contemporaine analytique a besoin de reconsidérer ces prémices métaphysiques et notamment la conception de la réalité pensez-vous qu'elle ne peut pas résoudre ces problèmes de façon autonome sans prendre en considération la philosophie du langage et la philosophie de l'esprit alors je pense évidemment que l'épistémologie analytique la conception analytique c'est un très vaste domaine qui a une variété de théories de point de vue donc on ne peut pas non plus la critiquer en bloc mais c'est vrai qu'il y a des tendances qui sont des tendances majoritaires l'optrondationnalisme demeure tout de même très centrales dans ce contexte-là le primat de la croyance le raisonnement en termes de belief y compris à propos d'attitudes épistémiques qu'à l'analyse il ne serait finalement peut-être pas si adéquat que ça caractérisé comme des croyances tout ça c'est des traits très généraux de ce qui s'appelle épistémologie aujourd'hui dans le monde anglophone pas universelle mais généraux donc je pense effectivement qu'il y a un travail critique à effectuer et un des aspects de ce travail critique je pense c'est de contester effectivement un certain présupposé de l'autonomie et du caractère auto-fondé de la théorie de la connaissance et non pas du tout de renoncer à l'épistémologie en ce sens-là mon weggensteinisme serait modéré je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de théorie de la connaissance mais d'accepter de reconnaître qu'il y a des théories de la connaissance que là où on accepte un certain nombre de présupposés un certain nombre de thèses qui ont trait au monde dans lequel on connaît à l'être qui connaît aux différents types de situations dans lesquelles il peut se trouver et effectivement il s'agit de penser le caractère en un certain sens toujours second de l'épistémologie ce qui est nécessaire y compris pour penser la capacité de la connaissance à s'approprier elle-même la situation de l'être qui connaît pour que la connaissance ait cette capacité réflexive de revenir sur ses propres conditions et d'appréhender la situation de l'être connaissant il faut que l'analyse accepte un certain nombre de présupposés qui ne sont pas strictement de l'ordre de la théorie de la connaissance mais qui ont trait effectivement que ça soit au monde qui nous entoure et que ça soit à notre statut en tant qu'agent cognitif et aux différents types de situations dans lesquelles on peut se trouver en tant qu'agent cognitif donc de ce point de vue-là effectivement pour ma part je considérais qu'il faut accepter le caractère non absolument autonome de ce qu'on appelle épistémologie Merci Professeur Benoit peut-on dire que la philosophie du XXe siècle était plutôt antiréaliste et maintenant il y a beaucoup de nouveaux réalismes peut-on dire que ce sont de vrais réalismes ou peut-être dans des degrés différents ils mélangent le réalisme avec l'antiréalisme Oui par rapport à la FFI du XXe siècle je l'avais déjà parlé tout à l'heure je pense qu'au moins dans la deuxième moitié du XXe siècle il y a eu une certaine prévalence de courants antiréalistes que ce soit du côté de la FFI continentale évidemment mais aussi dans une certaine mesure dans certains aspects de la FFI analytique et je pense que de ce point de vue-là il y a eu effectivement une évolution il y a eu une certaine forme de rupture à la fin du XXe siècle de côté de la FFI analytique il y a eu tout de même le retour de la métaphysique et le développement des métaphysiques analytiques qui représentent une forme de réalisme peut-être dévoyée qui à mon avis soulève des problèmes mais qui de toute évidence répondent malgré tout à un souci de type réaliste à l'idée qu'on ne peut pas se contenter d'un point de vue purement sémantique il faut le réancrer il faut le dépasser peut-être qu'ils sont allés trop loin dans le dépassement mais il y a tout de même eu clairement une réaction de ce point de vue-là par rapport à la phase antérieure de la FFI analytique et la dimension peut-être déréalisante d'une analyse trop exclusivement sémantique alors dans le cas de la FFI continentale la situation est peut-être plus compliquée d'abord parce que à mon avis l'antiréalisme n'a pas disparu je pense que l'antiréalisme demeure en réalité l'idéologie par défaut de la FFI continentale contemporaine ça demeure en réalité très dominant ça m'amuse toujours parce qu'en France il y a eu cet ouvrage polémique d'un ancien collègue Isabelle Thomas Fogiel alors les autofogiels expliquent voilà ils veulent tous être réalistes le réalisme est dominant aujourd'hui je pense que c'est une imposture je pense qu'en réalité si on interroge des FFI continentaux y compris français peut-être d'abord français on constatera très vite que différentes formes d'antiréalisme sont tout à fait omniprésentes et à vrai d'être très dominantes dans le paysage intellectuel de la FFI dite continentale c'est une petite minorité des philosophes continentaux qui se disent réalistes alors évidemment c'est vrai qu'en même temps il y a une évolution c'est vrai et que cette évolution est un phénomène qui est digne d'être considéré qui signifie quelque chose c'est vrai que dans les 10-15 dernières années disons que ce qui est nouveau c'est que des philosophes continentaux se sont mis à se dire réalistes ce qui est relativement nouveau puisque dans le paysage en tout cas de la seconde moitié du XXe siècle on ne peut pas dire que la position était très répandue et dès que dès que quelqu'un disait quelque chose dans ce sens là il était tout de suite stigmatisé désigné comme forcément naïf ou bien encombré de présupposés métaphysiques métaphysiciens mais il y avait l'idée qu'au fond être intelligent c'était forcément avoir dépassé cette question là c'était forcément soit être explicitement antiréaliste soit dire que la question du réalisme et de l'idéalisme était une question dépassée et qu'on était au-delà de tout ça et généralement ce qu'on présentait à ce moment là c'était une forme d'idéalisme même s'il ne disait pas son nom alors je pense que ça a un petit peu changé dans les 10-15 dernières années en même temps c'est vrai dans votre question j'entends ça aussi c'est vrai que j'ai pour ma part une certaine méfiance par rapport à certains de ces développements tout simplement parce que je pense que une culture philosophique ça ne se refait pas comme ça depuis zéro forcément c'est forcément tributaire aussi des traditions depuis lesquelles on travaille et je pense qu'y compris dans un certain nombre des réalismes continentaux parlons dans ces termes là contemporains on trouve d'assez fortes traces d'anti-réalisme qui subsistent alors je pense d'abord qu'il y a l'effet de mode de ce qu'on appelait réalisme spéculatif lié au travail en France notamment de mon collègue et ami Kantame Yassou qui a fait quelque chose d'important le livre après Affinitude c'est vraiment un livre important du début du 21ème siècle moi ce qui me frappe dans cette attitude là que ça soit chez Kantame Yassou ou que ça soit chez un certain nombre d'auteurs aussi anglophones qui ont suivi sa démarche ou qui ont fait des choses en tout cas qui présentent certaines convergences avec sa démarche c'est tout de même qu'au fond dans le réalisme spéculatif le mot important c'est spéculatif et en réalité ça exprime surtout une forme d'impatience vis-à-vis de la prévalence au 20ème siècle et peut-être plus généralement depuis Kant d'un certain type de discours de la limitation critique on veut aller au-delà des limitations et on veut tenir un discours directement sur la chose même alors évidemment avec souvent aussi un prix à payer pour ça qui est que cette chose même on la fait complètement dénudée misérable évanescente elle devient une sorte de X inscrutable insondable alors moi ce qui me frappe c'est que dans ce discours-là alors c'est très explicite chez Quentin Meyassou ce qui me frappe dans ce discours-là c'est que c'est un discours qui demeure en fait très très tributaire du kantisme qu'il critique c'est-à-dire qu'au fond tout se passe comme si on disait qu'il y a moyen de dépasser la limitation kantienne mais on se représente ce à quoi on a accès dans ce cas-là comme au fond sous les traits de la chose en soi kantienne alors moi évidemment ça ne me satisfait pas au fond pour dire les choses de façon très simplifiée pour ma part je n'ai jamais cru au corrélationnisme pour employer l'expression qu'emploient les réalistes spéculatifs je n'ai jamais cru au corrélationnisme j'y crois peut-être comme phénomène historique c'est peut-être vrai qu'il y a eu une phase de la pensée moderne qui a usé et abusé la notion de corrélation mais pour moi le problème fondamental n'est pas un problème de corrélation ou de dépasser la corrélation la réalité pour dire les choses de façon très ramassée la réalité n'est pas en face de nous et la question ce n'est pas comment crever l'écran pour atteindre ce qui est en face la réalité je dirais qu'elle est d'abord dans notre dos et sous nos pieds avant d'être en face de nous donc mon problème n'est pas tant de savoir comment la pensée peut sortir d'elle-même pour atteindre quelque chose qui la dépasserait mon problème est plutôt d'aider le penseur à prendre conscience du point auquel ce qu'il pense il le pense depuis la réalité et en faisant usage du fait qu'il est dans la réalité et c'est en quoi au fond il n'y a de pensée que fondée sur un certain rapport à la réalité et consistant en une certaine mise en jeu de la réalité donc pour moi le thème réaliste intervient plutôt comme un thème critique par rapport à certaines prétentions idéalistes de la pensée à s'absolutiser à se définir comme un empire dans un empire alors au fond de ce point de vue là ma cible en ce sens là c'est le spéculatif pour moi le contraire du réalisme c'est le spéculatif donc dans le réalisme spéculatif je suis méfiant quant au fait que je me demande si au fond spéculatif ne détruit pas ici réaliste ou en tout cas ne fait pas passer en fraude le fait que sous couleur du réalisme ce qu'on veut c'est le contraire du réalisme après il y a d'autres formes aujourd'hui de réalisme qui se développent dans le champ continental je peux par exemple dire un mot bien sûr du travail de mon ami Marcus Gabriel qui est un acteur important du renouvellement de la question réaliste aujourd'hui ce qui me gêne moi chez Marcus Gabriel c'est un petit peu différent c'est pas le même type de pensée que le réalisme spéculatif c'en est même une critique en un sens moi ce qui me gêne c'est outre le caractère si on peut dire ontologique jusqu'au bout de cette pensée et ontologique de façon quasiment incontinente au sens où l'ontologie est censée répondre à tous les problèmes et à toutes les questions ce qui a un effet sur l'ontologie proposée l'ontologie proposée est une ontologie hyper inflationniste qui consiste à multiplier l'être outre cette espèce d'abus d'ontologie qui laisse pas de place pour autre chose que l'ontologie alors qu'au fond toute ma façon de poser la question du réalisme repose plutôt sur une limitation de l'ontologie et puis l'idée qu'il faut faire la part de l'ontologique et du métaphysique outre donc le choix du tout ontologique qu'on trouve chez Marcos Gabriel ce qui me gêne depuis le début c'est le fait que cette ontologie illimitée au fond qu'on trouve dans la pensée de Marcos Gabriel une de ses caractéristiques c'est son indifférence relative à la question de la réalité alors c'est un peu paradoxal de dire ça comme ça mais au fond le réalisme de Marcos Gabriel puisqu'il se dit réaliste il revendique cette appellation c'est tout de même assez largement un réalisme sans réalité en tout cas c'est un réalisme dans lequel le concept de réalité n'est pas fondamental n'est pas premier le concept qui l'intéresse c'est pas celui-là c'est le concept d'existence et sa thèse fondamentale c'est que tout existe pour prendre un des résumés qu'il en fait il dit régulièrement que tout existe sauf le monde ce qu'il barre c'est la totalité il faut renoncer à l'idée d'une figure totale de l'être mais en revanche tout existe et quand il dit tout existe tout existe y compris ce qui n'existe pas y compris toutes ces choses dont on dit ou pense qu'elles n'existent pas elles existent mais dit-il elles existent ailleurs dans un autre champ de sens cette doctrine toujours fondée sur la pluralisation des domaines d'existence alors dire que quelque chose n'existe pas c'est pointer son inexistence dans un certain domaine mais pointer son inexistence dans un certain domaine c'est forcément lui accorder l'existence dans un autre puisque là il y a une sorte d'argument en réalité de provenance maïnonguienne mais très transformée qui consiste à dire qu'au fond pour que quelque chose n'existe pas il faut bien que cette chose ait le statut minimal qui lui permet de porter la non-existence alors la stratégie c'est de dire ah ben oui c'est qu'en fait elle existe mais ailleurs dans un autre champ de sens elle existe par exemple la licorne dont je prétends qu'elle est dans mon bureau n'existe bien sûr pas dans mon bureau mais quand je parle de cette licorne je parle de quelque chose qui existe qui existe dans mon imagination dans ma pensée dans mon rêve etc. donc il y a une stratégie de réallocation de l'inexistence réallouée en existence ailleurs alors ça moi ça me gêne beaucoup ça me gêne beaucoup parce que je pense qu'on va là vers une forme de libéralisme ontologique même d'ultralibéralisme ontologique qui en fait est très peu compatible avec une exigence réaliste et notamment au fond ce qui me gêne pour dire les choses dans des termes qui marquent ma dette à la tradition dans laquelle j'ai été formé celle de la phénoménologie au départ ce qui me gêne au fond c'est la suppression de l'écart de la différence entre l'intentionnel et le réel puisqu'au fond tout est traité sur le même plan tout existe alors en un certain sens on pourrait dire d'accord tout existe mais il y a peut-être il y a tout de même une différence entre exister intentionnellement et exister réellement cette différence il ne veut pas la faire il n'accepte de différences que des différences locales des différences d'un champ de sens à un autre mais faire distinguer des champs de sens au pluriel dans un pluriel indéfini ce n'est pas la même chose que distinguer la réalité et le pensé le statut de ce qui est pensé et le statut de ce qui est réel moi cette exigence-là distinguer le statut de ce qui est seulement pensé et le statut de ce qui est réel et non pas seulement pensé pour moi cette différence très classique empruntée au bon vieux réalisme depuis toujours depuis Aristote c'est tout de même une exigence de base qui caractérise une position comme réaliste si on abandonne cette exigence-là il me paraît difficile de continuer de revendiquer un programme philosophique de type réaliste Merci Et quels sont les problèmes les plus importants dans la philosophie contemporaine ? Peut-on dire que l'écart entre la philosophie continentale et la philosophie analytique s'estompe petit à petit ? Qu'est-ce que vous pensez du développement futur de la philosophie en général et de nouveaux réalismes en particulier peut-être ? C'est des questions toujours difficiles évidemment à évaluer parce qu'au fond par définition on ne sait pas bien sûr ce qui va se passer on ne va pas jouer à la prophétie mais au fond par rapport à l'effacement relatif de la démarcation entre philosophie analytique et philosophie continentale je pense que c'est en partie vrai je pense qu'effectivement la philosophie dans l'après-guerre a été marquée par une cassure assez forte entre deux blocs le bloc dit continental et puis le bloc analytique et c'est vrai qu'aujourd'hui cette démarcation est moins nette ça c'est indubitable c'est indubitable bon d'abord du fait d'une certaine crise de la philosophie analytique qui fait que bon elle existe elle fonctionne elle fonctionne même très bien dans certains milieux spécialisés mais il est vrai qu'elle est peut-être moins univoquement dominante qu'elle ne l'était dans le monde anglophone particulièrement aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a une crise actuellement de redéfinition de la nature de l'activité philosophique il y a un symptôme de ça c'est la montée en puissance d'une certaine forme de demande d'histoire de la philosophie dans les départements de philosophie américains il y a quand même de plus en plus de philosophes qui sont à côté qui ne sont pas des philosophes analytiques généralement ce n'est pas non plus des philosophes continentaux au sens le plus traditionnel du terme mais disons qu'il y a une demande très forte d'histoire de la philosophie en particulier d'histoire de la philosophie européenne et c'est lié de toute évidence à un certain sentiment d'insatisfaction par rapport à l'offre qui était traditionnellement celle des départements de philosophie en tout cas dans les décennies qui ont précédé donc il y a une crise d'identité de la philosophie anglophone et en particulier américaine disons que son orientation est beaucoup moins nette qu'elle ne l'était dans les années 60 ou 70 on est tout d'un dans une situation plus indéterminée avec par là même une forme d'ouverture relative plus forte à ce qui se fait en Europe je dis ouverture relative parce qu'il ne faut pas non plus l'exagérer ou l'idéaliser mais disons qu'en tout cas il y a une demande pour des choses qui ne s'enseignaient plus depuis un bon moment dans les départements de la philosophie américains et qui maintenant de nouveau peuvent répondre à certaines attentes des étudiants et des collègues dans certaines mesures du côté continental il y a une évolution aussi alors je pense que du côté continental au fond le phénomène peut-être nouveau des toutes dernières décennies des deux dernières décennies ça a tout de même été l'émergence de figures philosophiques qui un peu comme je l'ai fait ont circulé un petit peu entre les deux types de discours philosophiques ont appris un certain nombre de techniques et de contenus d'effets phénalytiques alors ça produit un phénomène qui est un phénomène d'hybridation relative là aussi qu'il faut relativiser parce que je ne pense pas que ce soit le cas général de la philosophie dite continentale aujourd'hui mais enfin c'est une minorité non négligeable ça existe aujourd'hui il y a un certain nombre de philosophes qui sont un petit peu à l'intersection des deux types de discours comme c'est le cas par exemple aussi très clairement de Marcos Gabriel avec une provenance différente mais il y a aussi bien une forme de combinaison chez lui des deux traditions ou bien de Maurizio Ferraris également donc ça existe évidemment la question qui est posée si vous voulez par rapport à cette hybridation c'est une question que je me suis souvent posée à moi-même donc c'est une véritable difficulté d'en faire conscience je pense que d'abord il y a une chose à éviter à tout prix qui est l'œcuménisme l'œcuménisme où on a une panoplie de savoirs éventuellement de techniques et puis on les combine en faisant sa petite cuisine avec l'idée que tout est compatible évidemment c'est pas vrai bien sûr que c'est pas vrai en philosophie il y a des incompatibilités et elles sont tout à fait essentielles c'est même là le moment en fait où il se passe vraiment quelque chose le moment où on comprend quelque chose de ce qui se passe c'est le moment où on bute sur le fait que non c'est pas possible d'avoir le beurre à l'argent du beurre c'est pas possible d'avoir deux choses à la fois il y a des choix à faire simplement je pense que il y a une erreur dont il faut sortir c'est de faire le choix en amont comme si le choix était tout fait le choix en lérite de la tradition il y a un champ de questions légitimes il y a d'autres questions qu'on ne va même pas ouvrir alors ça c'était catastrophique et c'était ça le résultat du gel de la philosophie au niveau mondial en deux blocs qui finalement ne se parlaient pas bon ça ça a été surmonté et je pense que c'est une bonne chose après ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'illusion d'une espèce de fluidité baroque où on pourrait combiner n'importe quoi avec n'importe quoi je pense que de ce point de vue là il faut demeurer conscient là encore des contraintes spécifiques aux différents problèmes et ce n'est pas vrai que n'importe quel problème peut se poser de n'importe quelle façon dans n'importe quelle langue philosophique avec n'importe quel outil au fond ce que je dis là il passe en rapport je ne crois pas que la philosophie soit une science du tout mais il y a une certaine forme de parallélisme avec ce qu'on disait tout à l'heure de la physique quand on descend au niveau microphysique ce n'est pas vrai qu'on va pouvoir continuer avec le formalisme de la mécanique classique dans ce cas là il y a certaines choses qu'on ne verra pas et puis on va aussi aboutir à des incontradictions à des contradictions à des incompatibilités ça va exploser toute proportion gardée avec une différence et de discours et aussi d'intention discursive très forte c'est vrai tout de même aussi en philosophie il y a des problèmes qui requièrent un certain type de formalisme philosophique donc ça il faut en être conscient et ça fait partie aussi du rapport à la réalité ça fait partie de la contrainte de la réalité sur la philosophie elle-même n'importe quelle question ne se pose pas n'importe comment mais ça je dirais que malheureusement ou peut-être peut-être qu'il ne faut pas s'en plaindre c'est peut-être justement quelque chose qu'il faut accepter tel que c'est ça ne se voit qu'à l'usage ça ne se voit qu'à l'usage donc il faut essayer il faut essayer et puis il y a tout de même une forme de contrainte de la réalité il y a certaines choses qui marchent il y a d'autres choses qui ne marchent pas et la philosophie ça consiste à essayer essayer d'appliquer des outils qui sont des outils qu'on n'invente jamais tout seul qui viennent toujours assez largement de la tradition mais dans lesquels on peut introduire à certains moments certaines tentatives d'innovation et puis ça passe ou ça casse on arrive à reformuler le problème on arrive à mettre en évidence quelque chose à saisir une distinction ou bien on se rend compte assez vite que non en réalité ce qu'on est en train de faire c'est parler pour ne rien dire et malheureusement c'est ça l'épreuve de la philosophie et je crois que c'est là où on en est c'est là qu'on est toujours la philosophie de toute façon à chaque étape mais il faut arriver à en prendre conscience et c'est une bonne chose c'est une bonne chose il ne faut pas vivre ça comme une catastrophe il faut vivre ça comme la modalité concrète de l'expérience de la recherche philosophique du fait que il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent moins bien alors après qu'est-ce qui va se passer je n'en sais rien je n'en sais absolument rien du tout est-ce que les nouveaux réalismes qui sont plutôt de provenance continentale est-ce que ça sera autre chose qu'un feu de paille est-ce que c'est quelque chose qui va durer je ne sais pas je pense qu'en tout cas c'est le symptôme d'une évolution et qu'il est sûr que le paysage continental de la philosophie est en train d'évoluer beaucoup de se transformer pour ma part j'espère que le thème réaliste aura des effets durables sur la façon de faire de la philosophie que ça soit en général ou en particulier dans le monde continental puisque j'espère que ça peut intervenir comme une forme de correction critique par rapport à certaines naïvetés une certaine façon pour la pensée de se prendre pour ce qu'elle n'est pas et pour se penser comme hors-monde qui était caractéristique d'une certaine façon de faire de la philosophie donc j'espère que nous avons fait le tour dans le monde continental mais ça on verra on ne peut pas être réaliste c'est aussi accepter ce fait tout simple c'est qu'on verra on va bien voir bien voir ce qui va se passer c'est pas nous c'est pas nous qui pouvons décider purement par la seule force de notre esprit ce qui se passe il faut accepter aussi le fait que les choses aient une évolution et on verra bien on verra bien où il nous mènera oui on verra quels sont vos projets qu'allez-vous écrire est-ce que vous avez votre propre méthode cheminement de pensée d'écriture est-ce que ça prend beaucoup de temps pour écrire un livre un article écoutez le plus simple c'est de parler des projets immédiats en fait j'ai des projets si on veut au sens il y a des choses qui sont en cours et des choses qui sont en train d'arriver à leur terme d'abord j'ai un livre qui doit sortir prochainement en anglais à Harvard University Press mais qui est un livre qui est terminé depuis un moment mais qui là on est à la phase vraiment du processus d'édition après en parler qui est un livre qui s'appelle Toward the Contextual Realism qui porte sur justement le réalisme en tant que le réalisme ne peut qu'être contextualisme la notion de contextualité n'est pas une simple addition ou spécification de celle de réalisme mais c'en est le principe c'est par la prise en compte de la contextualité qu'on peut être réaliste donc ça ça devrait paraître normalement l'an prochain et puis d'autre part je viens juste de terminer mais là c'est vraiment terminer la rédaction je ne sais pas encore où ça paraîtra j'espère que je trouve un éditeur je viens de terminer un livre en allemand qui s'appellera donc Von der Phänomenologie zum Realismus de la Phänomenologie au réalisme alors ces deux livres c'est un peu particulier dans ma trajectoire parce que le livre en anglais est beaucoup lié à une activité que j'ai eue dans le passé il y a une dizaine d'années lorsqu'à plusieurs reprises j'ai été invité à l'université de Chicago notamment mais c'est pas seulement dans ce contexte-là mais disons que c'est en contexte évidemment anglophone et notamment aux Etats-Unis que j'ai pu rédiger un certain nombre des chapitres de ce livre donc ça date tout de même déjà d'un petit peu le livre a pas mal reposé c'est quelque chose qui renvoie à une phase déjà un petit peu passée de mon activité qui était la phase je dirais peut-être la plus directement liée au contextualisme anglophone et à la mise en œuvre de la méthode contextualiste telle que je l'avais tirée de lecture et de la fréquentation de la pensée de Charles Travis le livre allemand c'est différent puisque le livre allemand est beaucoup plus récent l'essentiel du livre allemand a été écrit les deux ou trois dernières années dans le contexte de la coopération suivie que j'ai avec l'Irsted-Bohn Marcos Gabriel et l'Irsted-Bohn la base au noyau du livre c'est tout d'abord une série de conférences que j'ai pu donner à Bonn en allemand et ce livre-là est d'un style un peu différent puisque ce livre-là d'abord est peut-être plus suivi plus systématique que le livre anglais et en même temps est aussi de tonalité plus explicitement ontologique et métaphysique je ne sais pas si c'est le fait d'avoir eu à le faire en allemand et en tout cas d'avoir public philosophique germanophone mais j'ai été conduit à réfléchir plus au niveau justement pour reprendre le terme que vous avez employé à plusieurs reprises et qu'effectivement il m'arrive d'employer c'est plus au niveau catégorial c'est plus un travail de distinction au niveau catégorial notamment entre réalité et vérité donc ça je viens de le terminer je vais voir pour trouver un éditeur et puis j'espère pouvoir publier ça si possible l'an prochain ou l'année d'après donc ça c'est ce à quoi je suis arrivé actuellement alors pour la suite j'ai multiplicité de projets mais j'aimerais bien j'aimerais bien revenir sur la question des actes de langage et du caractère la façon dont les actes de langage contre-signent l'appartenance de la parole à la réalité et la façon dont la valeur d'une parole est très étroitement liée à l'insertion de cette parole dans un contexte dans un contexte effectif quel type et puis aussi la question de la fécondité ontologique ou non des actes de langage dans quelle mesure les actes de langage transforment-ils ou pas la réalité dans quelle mesure ils ont ou pas un produit réel donc j'aimerais interroger le rapport des actes de langage avec la réalité dans les deux sens en termes de conditions des actes de langage présupposés des actes de langage et puis en termes d'effets possibles des actes de langage je voudrais évidemment contester une certaine conception que j'appellerais la conception magique des actes de langage conception par laquelle les actes de langage seraient censés avoir une sorte d'efficacité ontologique spontanée donc on ne comprendrait pas du tout d'où elle viendrait donc au fond c'est une façon de continuer la critique de l'idéalisme mais sur un terrain plus déterminé la question la performativité étant devenue très cruciale dans les débats actuels puisqu'on voit cette notion utilisée partout et utilisée partout un peu n'importe comment et en un sens il faut bien dire tendanciellement idéaliste comme si par la parole on se donne le monde qu'on veut je pense qu'évidemment ça ne fonctionne pas du tout comme ça et je pense surtout que si on pose un problème comme ça on ne peut plus du tout comprendre comment ça peut fonctionner la performativité on s'interdit de comprendre du tout la possibilité même de la performativité alors après par rapport à la question de la façon de travailler je vais vous dire en un certain sens je n'en ai pas je travaille comme je peux la réalité évidemment de la vie d'un académique aujourd'hui c'est qu'on est complètement débordé débordé beaucoup par la bureaucratie par des choses pas intéressantes du tout qui s'empêchent de travailler après il y a l'enseignement qui pour moi a toujours été quelque chose de vraiment important j'adore travailler avec les étudiants c'est là que plein d'idèmes viennent le problème est que autant plein d'idèmes viennent dans les cours autant après trouver le temps de les transformer d'en faire quelque chose ce n'est pas du tout pareil bien sûr de faire cours ou de faire un livre et pour arriver d'une chose à l'autre on a besoin de temps beaucoup de temps donc l'enseignement à la fois m'enthousiasme me donne toujours plein d'idées le désir de continuer dans la philosophie mais en même temps il me mange aussi une bonne partie du temps dont j'aurais besoin pour pouvoir faire les livres que je voudrais faire donc j'essaie toujours de faire ce que je peux dans ce contexte là alors est-ce que ça vient vite ou pas c'est extrêmement variable c'est extrêmement variable il m'arrive d'écrire des textes très très vite et puis il y a d'autres choses qui restent en gestation pendant des années par exemple j'avoue je suis content aujourd'hui d'arriver à la perspective de la parution de ce livre anglais et puis de terminer ce livre allemand parce que là l'air de rien ça faisait tout de même 3-4 ans que j'avais du mal à avancer je publiais des textes je publiais beaucoup d'articles mais j'avais du mal à me remettre dans un livre faute de temps alors je ne dissimulerai pas que les choses dont je parle là sont des choses qui en tout cas pour ce qui est du livre anglais sont clairement le résultat d'une activité qui date déjà d'un certain moment mais il m'a fallu tout ce temps pour les transformer pour arriver à une version publiable donc ça prend ça prend du temps parfois ça va plus vite mais globalement globalement ça prend du temps est-ce qu'il y a une méthode à tout ça je ne sais pas si j'ai une méthode en général ça serait bien prétentieux de le penser en revanche ce qui est certain c'est que qu'est-ce que j'ai appris du contextualisme entre guillemets notamment tel que je le voyais à l'oeuvre dans la pensée de Charles Travis notamment ce que j'ai appris c'est l'importance des exemples et l'important de mettre en contexte le propos donc je pense que s'il y a une chose qui est caractéristique de mon style philosophique de ma façon d'écrire de la philosophie c'est la mise en scène le fait d'incarner le problème dans telle ou telle situation tel ou tel exemple soit tiré de la vie réelle soit tiré de la littérature il y a une importance fondamentale de l'exemple qui chez moi n'est pas une simple illustration mais toujours une façon de mettre à l'épreuve les concepts et de faire apparaître sur la réalité même les distinctions conceptuelles depuis l'analyse d'une situation alors ça en un sens c'est une méthode puisqu'on part d'une question philosophique qui a son abstraction et puis cette question on la rend concrète en l'instanciant et en faisant apparaître depuis cette instantiation des distinctions effectives à faire des distinctions qui ont un sens ou au contraire en disqualifiant certaines distinctions en montrant que telle ou telle distinction qu'on aurait pu croire importante finalement elle nous écarte elle nous écarte de la question donc ça c'est une méthode qui parfois relève du procédé au sens où parfois je le fais un peu systématiquement comme une béquille comme quelque chose qui m'aide à penser qui m'aide à avancer et à faire apparaître des choses mais qui à l'arrivée est plus qu'un procédé puisque d'une certaine façon une bonne part de ce que je croyais des vérités que je cherche à énoncer passe en réalité par cette instantiation cette façon de travailler sur des exemples et de faire apparaître quelque chose à partir des exemples donc en ce sens là je pense que c'est ça qui s'est passé pour moi finalement au début des années 2000 le réalisme je le recherchais depuis le départ et en un certain sens le fait que je sois reparti après ma thèse en 1994-1995 très vite vers un intérêt pour la féphénalité qui est un petit peu en contre-pied de la féphénalité dont j'étais parti ça traduisait cette demande cette attente mais ce qui me manquait à ce moment là c'était justement la méthode pour m'en sortir et en un certain sens c'est ça que j'ai trouvé au début des années 2000 et au fond que j'ai trouvé en réalité en 2003 à Chicago quand je suis allé voir Charles Travis à Northwestern University et au fond ce que j'ai vu à l'oeuvre à ce moment là c'était en un certain sens une certaine méthode et ça ça m'a débloqué c'est à partir de là que les choses ont commencé à s'éclaircir pour moi parce que j'avais vu une façon de faire et cette façon de faire me permettait de reformuler les problèmes me permettait de trouver une formulation des problèmes qui n'étaient plus de l'ordre un peu obligé de la réduction phénoménologique il ne s'agissait pas de revenir à un pseudo une supposée évidence de la conscience ou de l'expérience mais il y avait une façon d'écrire les problèmes de les mettre en scène et de faire apparaître à partir de cette mise en scène des dimensions conceptuelles alors cette méthode là je pense que j'y suis toujours fidèle même si après suivant le public suivant la langue dans laquelle j'écris suivant le contexte précis le problème mon style philosophique peut varier bien sûr suivant les textes mais malgré tout il y a toujours ce besoin d'aller chercher du côté du concret une façon de faire le partage des concepts Merci Professeur Jocelyne Benoit merci beaucoup pour cet entretien mais meilleurs vous pour vos futures recherches Merci beaucoup à vous c'était un vrai plaisir de discuter avec vous donc à bientôt Au revoir Au revoir